Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le grand oral des candidats à la présidentielle sur leur programme santé. Ce matin, ils ont présenté leur proposition phare pour conserver notre système de soins. Très attendu, François Fillon a tenté de clarifier sa position. A-t-il convaincu et rassuré ? Décryptage et analyse à suivre. A deux jours de la fin des travaux parlementaires suspendus pour cause de campagne électorale, le Sénat dresse le bilan de l'application des lois. Que retenir de cette 14e législature ? La qualité législative s'est-elle améliorée ? Alors que les censures du Conseil constitutionnel se sont multipliées, on ouvre le débat dans cette édition. Quelle gouvernance pour le football ? Une mission d'information du Sénat va présenter ses préconisations. Après le scandale de la FIFA et alors que l'élection du nouveau président de la FFF aura lieu le 18 mars prochain, on en parle avec notre invité, le sénateur socialiste Dominique Bailly. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. La nouvelle ordonnance de François Fillon en matière de santé. Après avoir essuyé de nombreuses critiques sur ses propositions sur la sécurité sociale, le candidat de la droite à la présidentielle a revu sa copie. Il se défend d'avoir voulu mettre en place un système à plusieurs vitesses, tout en restant ferme sur ses principes. Cécile Cixoux. Oubliez les propositions qui fâchent. Sur son programme santé, François Fillon a mis de l'eau dans son vin. Il ne compte plus comme il l'avait proposé lors des débats de la primaire de la droite, distinguer les remboursements entre les petits risques de santé payés par les mutuelles et les grands par la sécurité sociale. Il n'est pas de question de toucher à l'assurance maladie, et encore moins de la privatiser, ni même de baisser son taux d'intervention. C'est en rendant plus lisible la couverture par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé qu'on rendra aussi plus juste les remboursements des soins pour les Français. Changement de programme, le candidat de la droite et du centre proposent désormais la mise en place d'une consultation gratuite de prévention tous les deux ans pour tous les Français. Il compte également mettre en place une agence de garantie de la couverture des dépenses de santé. Enfin, parmi ces mesures phares, le remboursement à 100% des lunettes pour enfants, mais aussi celui des prothèses auditives et dentaires. Une proposition déjà avancée par Emmanuel Macron, sûr d'avoir été copiée par François Fillon. Parfois on dit que vous n'avez pas de programme, mais on peut le recopier. Ce qui est... C'est vrai que c'est une campagne électorale. Même tonalité chez Benoît Hamon qui ironie sur le changement de pied du candidat Fillon. Je salue le changement de pied, c'est remarquable. Il y a eu, je ne sais pas si la grâce m'a touché en quelques jours, mais entre le déremboursement et maintenant cela, c'est assez notable. Empêtré depuis plus de trois semaines dans le Pénélope Gate, François Fillon compte bien reprendre le chemin de sa campagne et faire parler de ses propositions, bien conscient qu'il ne peut plus être aussi clivant qu'avant. Je vous propose d'écouter à présent Emmanuel Macron, le leader d'En Marche, qui a répondu à François Fillon, qui avait évoqué des petits et des gros risques pour justifier la baisse des remboursements. Écoutez. Dès le début, j'ai indiqué qu'il était nécessaire qu'aucun Français ne renonce aux soins pour des raisons financières. C'est pour ça que, dès le début, j'ai pris un engagement très clair et je pense qu'il n'y a pas de système de santé qui tienne, d'ailleurs, dans cette articulation au sens-là. Dès rembourser des soins, qu'ils soient petits ou gros, n'a pas de sens. Aucun soin utile ne doit être déremboursé et ne sera déremboursé dans le quinquennat. Pourquoi ? Parce que d'abord, personne ne sait de manière pertinente les distinguer et ensuite, un petit soin ou une petite pathologie a tout fait de devenir une grosse pathologie et c'est complètement contraire à l'objectif de prévention que je viens d'indiquer. Et donc, c'est la Haute Autorité de Santé qui fera, comme elle le fait aujourd'hui, un état des lieux des soins pour juger ceux qui sont utiles et ceux qui sont inutiles, ce qui est profondément différent. Et première invitée de notre multiplexe, la sénatrice LR, Fabienne Keller. Elle est à votre micro, Saveria Rojek. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Une première action tout d'abord sur ce grand oral des candidats sur la santé, en particulier de votre candidat, François Fillon. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Il a présenté, on a vu, une version un peu corrigée de son projet. Oui, François Fillon est déterminé à redresser les comptes de la Sécurité sociale, mais aussi à assurer une bonne couverture santé à l'ensemble des Français. Et je crois que par rapport à certaines faiblesses ou points à améliorer de son programme, tel qu'il l'a présenté dans le cadre de la primaire, un ensemble de nouvelles mesures a été proposé. Par exemple, j'en discutais récemment avec Jean Léonetti, très attentif aux personnes les plus fragiles. Il a fortement marqué cette nouvelle version du programme santé. Je crois que c'est la force d'une campagne aussi. Entendre le terrain et puis répondre de manière précise aux attentes des concitoyens. C'est ce qu'il a répété, il ne fait plus de différence entre infection de longue durée et petit soin. Oui, c'est une idée qui est assez difficile à préciser, parce que des petites maladies mais fréquentes, ou pour des personnes très fragiles, cela peut être très cher pour elles de les soigner. Donc c'est une autre conception qui a été présentée aujourd'hui et plus protectrice de nos concitoyens. Fabienne Keller, venons-en maintenant à la candidature à un propre mandite de François Fillon. Alain Juppé, que vous avez ardemment soutenu, a demandé ce matin dans un billet à François Fillon de davantage prendre en compte les électeurs de la droite et du centre. Cela ressemble un peu à une mise en garde. Alors Alain Juppé a porté un certain nombre de dossiers sur lesquels il souhaite, qu'il propose à François Fillon peut-être de renforcer son projet. C'est l'Europe à laquelle Alain Juppé est très attaché. Je ne doute pas que François Fillon va, après sa rencontre avec Angela Merkel, amplifier cette thématique. Il y a la question de l'environnement et de l'écologie. Vous savez combien à Bordeaux Alain Juppé y travaille. C'était au cœur de son engagement. Puis il y a cette question aussi de l'égalité des chances. Il insiste beaucoup dans son blog sur ce sujet, des quartiers fragiles, de la promesse républicaine faite à tous les Français. Alors une réunion des Juppéistes, qui sont visiblement inquiets d'un rapprochement entre Sarkozyste et Fillonis, se tient tout à l'heure. Est-ce que vous y allez ? Oui, nous avons cette volonté d'apporter des thématiques qu'on vient d'évoquer, l'Europe, la question des quartiers fragiles et de l'égalité des chances, l'environnement, mais aussi la question des femmes au projet de François Fillon. C'est d'ailleurs une démarche qu'on avait conduite début janvier et que les affaires du Canard nous avaient un peu conduit à reporter. C'est l'idée d'élargir la base du projet de François Fillon. On a tout de même l'impression que ce rapprochement entre Sarkozyste et Filloniste vous inquiète. Non, il y a plusieurs sensibilités de droite et du centre. C'est la mission de François Fillon de les fédérer, donc d'entendre aussi chaque sensibilité. Sur les questions européennes, au moment où le Brexit commence à se concrétiser, c'est une priorité absolue que la France ait un discours fort. Pareil pour l'écologie au moment où aux Etats-Unis on semble douter du changement climatique. Donc voilà des thématiques qui sont légitimes, qui méritent d'être amplifiées, qui n'ont pas fait l'objet de trop de discussions dans le cadre de la primaire, mais qui doivent être importantes pour la présidentielle. C'est aussi un moyen de rappeler qu'en cas de désistement de François Fillon, Alain Juppé peut toujours être un plan B, c'est ça ? Alain Juppé l'a écrit ce matin. Il n'a pas été appelé par François Fillon qui est le seul légitime, quelles que soient les circonstances. C'est la légitimité de la primaire. Lui seul pouvait transmettre le relais. Il a fait ce choix devant les Français. Au-delà de ces questions relatives à sa vie privée, personnelle, c'est aujourd'hui un homme d'Etat qu'il nous faut choisir pour la France. Les Français auront le choix entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou le porteur du projet de la droite et du centre, François Fillon. Très bien, merci beaucoup. Merci Fabienne Keller d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Samaria pour cette première réaction en direct. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, l'inquiétude de ce que l'on appelle les petits candidats à la présidentielle. Certains peinent à rassembler les 500 parrainages nécessaires pour se présenter, d'autant que la date d'envoi du formulaire par les préfets aux élus a été reportée de deux jours. Explication quand incalmée. C'est une conséquence inattendue du voyage officiel de Bernard Cazeneuve en Chine. Le déplacement du Premier ministre décale exceptionnellement le Conseil des ministres prévu demain à vendredi. Et avec lui, la signature du décret qui lance le dépôt des parrainages pour l'élection présidentielle. Les maires ne devraient ainsi recevoir les formulaires que lundi ou mardi. Un retard de plusieurs jours dans une période déjà très courte et qui pénalise particulièrement les petits candidats. Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade ou encore Philippe Poutou, ils sont des dizaines à courir après les précieuses 500 signatures d'élus. Le candidat du NPA n'hésite pas à parler d'un barrage antidémocratique visant à nuire aux petits candidats. Un décalage de quelques jours qui vient s'ajouter à de nouvelles règles plus contraignantes cette année pour candidater à la présidentielle. Comme par exemple la publication des noms des parrains des candidats. La tâche s'annonçait titanesque. Elle vient donc de se compliquer encore davantage. Je vous le disais en titre alors que les travaux parlementaires vont être suspendus jeudi pour cause de campagne électorale. Le Sénat publie son traditionnel bilan de l'application des lois. Et vous allez le voir, contrairement aux idées reçues, les lois votées sont de plus en plus appliquées. Stéphane Amalian. Le rapport souligne une progression dans l'application des lois pendant ce quinquennat. 84% des textes votés étaient appliqués en octobre 2016, une hausse de 25 points en deux ans. Les lois sont donc en grande partie appliquées, mais certaines ne le sont que partiellement. Par exemple, la loi Macron de 2015 n'est applicable qu'à hauteur de 88%. Selon la droite, le gouvernement est responsable. Il amende ses propres projets de loi pendant le processus législatif. Il faut remettre de l'ordre dans le processus législatif. Il faut que ce processus législatif, il y ait une autodiscipline qui s'impose au gouvernement. Il a eu le temps de réfléchir. Il ne va pas, pendant le débat, abîmer ses propres textes en laissant pousser des verrues de tous côtés et en multipliant les articles nouveaux qui sont adoptés dans la plus grande improvisation. Des problèmes structurels demeurent, notamment les délais. Il faut en moyenne plus de six mois pour appliquer un texte voté par le Parlement. Mais la commission souligne le travail du gouvernement. Avec 84% des textes appliqués, il dépasse les 73% du mandat de Nicolas Sarkozy. Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam, chroniqueuse parlementaire pour Public Sénat. Alors un débat va d'ailleurs se tenir cet après-midi. Salle Clémenceau, c'est un dispositif exceptionnel pour débattre de l'application des lois. C'est logique, on arrive au terme du quinquennat. On l'a dit, c'est une 14e législature qui a été marquée par plusieurs temps forts, dont la loi pour le mariage pour tous. Et oui, cette loi sur le mariage pour tous, cette loi Taubira de 2013, c'est l'un des plus grands textes, des plus grands marqueurs du quinquennat d'un point de vue sociétal. On se rappelle aussi bien des longs et beaux discours de Christiane Taubira que de l'opposition qu'a suscité ce texte, bien sûr, le mouvement de la manif pour tous. Et bien sachez qu'il n'a pas abouti à une explosion du nombre de mariages homosexuels. On est passé de 7000 mariages en 2013 à 11000 en 2014, mais seulement 8000 ensuite en 2015, des mariages qui représentent tout de même moins de 5% des 250 000 mariages environ qui sont célébrés chaque année. Oui, alors à quel problème la loi Taubira s'est-elle heurtée, Tam ? Et bien d'abord, que faire lorsqu'un officier de l'État civil refuse de célébrer un mariage homosexuel ? C'est une question qui avait focalisé, on se le rappelle, le débat parlementaire, la fameuse clause de conscience des mères. Et bien sachez que finalement, une infime minorité de mariages ont eu affaire à ce problème et que la plupart du temps, ces problèmes ont été réglés par la discussion. Par ailleurs, il y a tout de même eu une affaire, une adjointe au maire qui n'avait pas directement refusé de célébrer un mariage homosexuel, mais qui avait usé d'une série de manœuvres pour ne pas avoir à célébrer un mariage entre deux femmes. Et bien elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Marseille à cinq mois de prison avec sursis à une amende pour dédommager ce couple. Autre difficulté rencontrée, lorsque l'un des époux est ressortissant d'un pays qui ne reconnaît pas le mariage entre deux personnes du même sexe, voire qui le prohibe. Sur le cas par exemple du Maroc, sachez que la cour de cassation a jugé que les mariages pouvaient tout de même avoir lieu en France, mais pas au consulat si un pays étranger l'interdit. Merci beaucoup Tam, on vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure, on fera le point sur une autre loi emblématique du quinquennat, la loi Macron. Comment améliorer la gouvernance dans le football après les affaires de corruption qui ont ébranlé la Fédération Internationale de Football, la FIFA ? Les sénateurs se sont penchés sur la question. Après avoir auditionné plusieurs personnalités du monde sportif, ils rendent leur rapport demain. Jordan Klein. 2015, une année compliquée pour le football international. Seb Blatter, alors président de la FIFA, est accusé de gestion déloyale et d'abus de confiance. Obligé de démissionner, il sera reconnu coupable quelques mois plus tard. Alors pour éviter que ce genre d'affaires vienne gangréner la France, le Sénat a ouvert une mission d'information sur la gouvernance du football. Un des principaux objectifs, clarifier les compétences entre la Ligue et la Fédération, deux ans après un conflit qui les avait opposés. Le point de départ de cette mission, c'est effectivement des relations conflictuelles, pour ne pas dire tumultueuses, notamment entre la Fédération et d'autre part la Ligue. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on est dans une situation de paix armée, en particulier parce que certaines élections fédérales approchent. Mais on a aussi le sentiment que beaucoup de choses dépendent essentiellement du caractère, la personnalité des uns et des autres. Une des préconisations de cette mission, mieux distinguer les championnats. Sport, spectacle et maximisation des gains en Ligue 1, formation et comptes à l'équilibre en deuxième division. Deux compétitions qui, selon les sénateurs, ne peuvent pas être dirigées de façon identique. L'idée serait donc de créer plusieurs ligues professionnelles. Autre proposition, améliorer la formation des joueurs. Pour arriver à ces conclusions, les élus se sont largement inspirés de la Première Ligue anglaise, mais aussi de leurs auditions. Président de la Ligue ou de la Fédération, ministère des Sports, comité national olympique et même agent de joueurs. Cette mission d'information se conclut à seulement quelques semaines de l'élection du nouveau président de la Fédération. Dominique Beyer, le président de cette mission, sénateur socialiste du Nord, est notre invité. Il répond aux questions de Mickaël Zamès. Le Face à Face, c'est tout de suite. Bonjour Dominique Beyer. Bonjour. Vous allez donc remettre demain le rapport de votre mission d'information. Elle a été créée en mars dernier, il y a près d'un an maintenant. Oui. Quelle est la principale préconisation que vous allez formuler demain ? Il y en a plusieurs de préconisations, comme l'a évoqué dans le reportage mon collègue Jean-Jacques Lozac. C'est vrai que nous avons décidé de créer cette mission au printemps 2016, lorsque l'actualité a amené quelques sujets brûlants entre la Fédération et la Ligue. Donc l'une des réflexions, c'est de clarifier cette articulation entre Fédération et Ligue. C'est la Fédération qui a la délégation de l'État et après la Fédération qui délègue à la Ligue l'organisation des compétitions professionnelles. On voit bien que tout cela mérite quand même quelques petits points et mettre sur la table quelques dossiers. On dit aussi que la Ligue professionnelle, c'est l'argent. La Fédération, c'est les footballeurs. C'est vrai ? C'est simpliste. Je pense que ces deux maillons sont importants pour le football et la Fédération, c'est aussi un maillon important pour le football professionnel. Donc je pense qu'il faut éviter des crispations telles qu'elles ont eu lieu au printemps 2016. Et alors selon vous, si c'est à la fin des crispations ? En tout cas, votre rapport permettrait cela ? Alors déjà, comme l'a évoqué aussi mon collègue, aujourd'hui on vit une phase où la sérénité est revenue et entre la Fédération et la Ligue. Pourquoi est revenue cette sérénité ? Parce que je crois qu'ils ont mis sur la table quelques dossiers qui étaient très difficiles à gérer. Pour ça, quels dossiers ? Par exemple, quand il y a eu la régulation sur les montées, sur les descentes, où la Fédération a mis entre guillemets en difficulté une décision de la Ligue, il a fallu aplanir tout ça, que les hommes et les femmes maintenant se parlent, puisque la présidente de la Ligue a aussi maintenant un rôle important à jouer. Alors, les préconisations que vous allez formuler dès demain, est-ce qu'on peut déjà en savoir un peu davantage, ou il y a encore des discussions qui vont avoir lieu jusqu'à demain ? Alors, il y a encore des discussions, puisque... Rien n'est arrêté encore ? Non, non, en fin d'après-midi à 17h, la mission se retrouve, et avec nos collègues, nous allons arrêter définitivement nos préconisations, qui seront débattues demain en commission culture, et elles seront rendues publiques début mars. Est-ce qu'il y a un point qui achope particulièrement sur ces négociations, sur cette fameuse gouvernance ? Non, 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 puisque vous savez, on a auditionné beaucoup, plus d'une vingtaine d'auditions, et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande aussi, une demande des différents partenaires de pouvoir s'expliquer, de pouvoir mettre en avant aussi quelques points importants, qui méritent une clarification, et c'est dans ce sens-là que nous allons aller, et la mission rendra donc ces dernières conclusions tout à l'heure. Donc il y a une réforme, si on comprend bien, réforme de la Ligue, réforme de la Fédération française de football, c'est en tout cas ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Oui, mais il y a des questions, ça a été évoqué aussi dans votre reportage. Aujourd'hui, il y a une fédération. Sur la formation des clubs ? Oui, alors sur la formation des clubs, oui, en tout cas, nous souhaitons que la formation soit au cœur des préoccupations, que tous les clubs de Ligue 1 puissent s'appuyer sur une formation de qualité. Alors, ça peut paraître surprenant quand je dis ça, mais effectivement, c'est de donner des moyens, des centres de formation, de dire que chaque club de Ligue 1 doit avoir un centre de formation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. On parle évidemment des grands clubs professionnels, on va dire mettre sur la table, Monaco, Paris Saint-Germain, les autres, mais après il y a ceux qui sont peut-être en classement, et je pense à certains clubs. Oui, il y a des clubs aujourd'hui qui sont montés en Ligue 1 qui n'avaient pas de centre de formation. Donc, c'est une véritable question. Est-ce qu'on impose des centres de formation pour tous les clubs de Ligue 1 ? On parle beaucoup du développement du sport féminin, ça a été d'ailleurs dans notre OPPL un point important. De proposition de loi. Bon, voilà. Est-ce que là, dans aussi cette gouvernance du foot et du foot professionnel, le sport féminin doit avoir plus de formation d'abord pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, et de moyens, et de le décliner aussi au développement économique, d'en faire vraiment un championnat attractif pour des forces économiques ? Ça commence. Ça commence, d'ailleurs certains clubs ont bien compris, je pourrais citer Lyon, mais Paris Saint-Germain aussi, qui ont compris cet intérêt pour le sport féminin et le foot féminin. Alors, est-ce qu'on va vers des ligues à deux vitesses ? Non, il n'y aura pas de ligues à deux vitesses, mais il peut y avoir des réflexions sur une ligue. Aujourd'hui, il y a une seule ligue qui organise les championnats pro de Ligue 1, de Ligue 2, et bon, voilà. Alors, est-ce que, une hypothèse, mais ce sera tranché dans quelques heures, est-ce qu'on peut proposer à la fédération, si elle le souhaite, de créer plusieurs ligues ? Pour être plus compétitif aussi, au niveau économique, parce qu'on voit bien l'intérêt pour un partenaire d'être en accompagnement d'un championnat de Ligue 1 ou de Ligue 2, ce n'est pas le même volume financier. Financiellement, ce n'est pas pareil non plus. Donc, est-ce qu'on met un outil supplémentaire à la disposition du football professionnel ? Pourquoi pas ? Ça peut être sur la table. Ça peut être une discussion, oui. Est-ce qu'on peut parler de la compétitivité de nos clubs, parce que c'est aussi essentiel et important, on parlait de Monaco, Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas que. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour être aussi compétitif que les Anglais, que les Allemands, que les Italiens, peut-être ? Il y a des questions qu'on se pose. Pourquoi aujourd'hui, très peu, dans le capital de nos clubs, très peu d'investissements français ? C'est une réalité. C'est souvent chercher les capitaux à l'étranger. On a beaucoup de projets de reprise, d'ailleurs, qui se sont confirmés. Lille, par exemple, chez les sénateurs du Nord, vient d'être reprise. Ce ne sont pas des fonds français. Vous regrettez ? Bien sûr que je le regrette. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit des fonds français ? Alors, d'abord, je crois qu'il faut travailler sur l'image du football. Je crois que l'image du football aujourd'hui n'incite pas des partenaires financiers français à s'accomplir et à se développer dans le capital ou un projet sportif professionnel de football en particulier. C'est l'image du football. On voit bien qu'il y a encore... Donc, il faudrait aider les investisseurs français. Est-ce qu'on peut les inciter financièrement ou pas ? Déjà, il y a des invités. Non, mais là, je crois qu'au niveau fiscal, je crois que le point d'écrit libre, on l'a trouvé. D'ailleurs, aussi avec la PPL qui a été votée à l'unanimité la semaine prochaine, on a donné encore des moyens supplémentaires. Non, moi, je pense que c'est une véritable question d'image. faire comprendre que des capitaux français peuvent venir s'impliquer dans un projet de développement d'un club parce que ce n'est pas uniquement la compétition. Il y a aussi au niveau social, mais au niveau économique de proximité, je crois, des possibilités que ne saisissent pas les investisseurs français, au contraire d'investisseurs étrangers. Mais en Allemagne, par exemple, il y a une question sur le capital. En Allemagne, la majorité des capitaux doivent être détenus par des capitaux nationaux. C'est une véritable question. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas ? Est-ce qu'on le propose ou le propose ? La question se pose pour les stades de foot aussi. Alors, pour les stades de foot aussi, c'est la propriété. Mais là, avec la PPL, on a aussi avancé puisqu'on a permis aux collectivités locales de se porter caution pour que des sociétés privées puissent acheter leur salle ou leur stade. Donc, vous voyez, là, on a donné des outils. Maintenant, il faut que les partenaires financiers français s'en saisissent. C'est aussi une question de volonté. Est-ce que vous êtes penché également sur la question des droits télévisés ? On sait qu'à chaque fois qu'on entend des sommes un peu folles pour l'achat des droits télévisés, notamment pour la Ligue de football, pour les matchs de football à voir à la télévision. Oui. Est-ce que vous allez mettre des barrières, des garde-fous ? Non, on s'est penché sur la répartition parce que la magne financière est importante. Aujourd'hui, il y a des critères qui permettent une répartition entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. On peut peut-être mettre d'autres critères. On évoquait la formation. Est-ce que si le club a un centre de formation performant, est-ce que c'est un critère supplémentaire pour avoir une répartition plus importante des fonds télé ? Ça, on est en discussion et on le proposera éventuellement demain. Un petit mot quand même d'actualité. Quelle gouvernance pour le football quand on entend ce matin que des joueurs auraient triché sur des paris de foot ? Ils avaient parié sur leur défaite. Alors, il y a certains articles de la PPL, encore une fois, j'y reviens, qui ont été votés la semaine dernière, qui vont pouvoir répondre. C'est-à-dire qu'on donne des moyens supplémentaires à l'Argel en particulier pour aller taper toutes ces dérives. Mais on peut peut-être encore aller plus loin. L'objectif, il y a eu cette PPL, il a fallu trouver ce point de consensus. Et très rapidement, les propositions qui vont être demain sur la table, il faut qu'elles puissent permettre, à la prochaine mandature, de nouveau de le différer. Bien sûr, quelle qu'elle soit. Regardez, on a été capables de travailler dans un consensus politique. Et à l'Assemblée nationale, et au Sénat. Donc, comme quoi, tout est possible. Merci beaucoup, Dominique Bailly, d'avoir été l'invité de Public Sénat. Merci à vous. Merci beaucoup, Mickaël. Et on continue notre multiplex parlementaire. Vous le savez, c'est le principe de cette émission. Direction la salle des conférences. Pour une nouvelle réaction à l'actualité, avec vous, Saveria Rojek, Vincent Capo Canella, sénateur UDI-UC de la Seine-Saint-Denis. Absolument, Delphine. Bonjour, Vincent Capo Canella. Bonjour. Alors, vous sortez tout juste d'une réunion, une longue réunion à l'Assemblée nationale, avec François Fillon. Une réunion en vue de négociations, en vue des investitures entre les Républicains et l'UDI, pour les législatives et les sénatoriales. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce qu'il s'est dit pendant cette heure et demie ? Alors, nous avons eu avec François Fillon un temps d'échange qui était prévu entre les deux groupes, le groupe parlementaire de l'Assemblée et le groupe du Sénat, autour des deux présidents, Philippe Vigier, François Zocchetto, avec Jean-Christophe Lagarde également, bien évidemment, qui était un moment de partage aussi sur l'actualité, sur la campagne électorale, sur des semaines qui n'ont pas été faciles pour personne. Un moment en franc, où on a pu poser toutes les questions qu'on souhaitait poser, regarder les difficultés qui avaient été surmontées, regarder les problèmes qui restaient à traiter. Nous sommes dans une logique où, après la primaire, l'UDI a manifesté son souhait de conclure un accord avec les Républicains. Nous sommes dans une logique de coalition. L'UDI est unie pour souhaiter qu'un message puisse être apporté en complément du message que François Fillon avait déjà exprimé à la primaire. Donc la primaire a été une occasion de rassemblement. Il faut maintenant voir comment on construit cette campagne électorale. L'objectif, c'est de gagner, parce que la France a besoin de réformes. La France a besoin qu'on revienne dans cette campagne électorale sur les vrais sujets, et non pas une campagne escamotée, comme on l'a un peu constaté ces dernières semaines. Alors c'est d'accord, pour être validé, officialisé dans la journée, on parle de 70 à 75 circonscriptions gagnables pour les centristes. Est-ce que vous nous confirmez ce chiffre ? Alors, il y a le volet accord, mais vous avez vu que je viens d'abord d'évoquer des sujets de fond, parce que l'UDI souhaite d'abord... Absolument, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer ce chiffre ou pas ? Alors, sur le chiffre, je pense qu'on sera dans une hypothèse qui sera sans doute proche des chiffres que vous avez donnés. Ce soir, il y a un comité exécutif de l'UDI, on verra quand tout ça est officialisé. Mais en tout cas, il y a une logique qui est le projet d'abord, les circonscriptions aussi, parce qu'il faut que la majorité marche sur ses deux pieds. Comme on le fait au Sénat autour du président Larcher, les deux groupes dialoguent, et c'est ce qui fera demain la richesse d'une majorité, qui doit écouter le pays. Et voilà, il ne faut pas de parti unique, et donc c'est une coalition que nous essayons de construire. L'UDI aura toute sa place. Jean-Christophe Lagarde a beaucoup négocié, avec Philippe Vigier notamment là-dessus, et mon collègue Hervé Marseille qui est sénateur, pour faire que chacune des sensibilités de la majorité nouvelle puisse être rassemblée. Ce sera le cas. Voilà, et donc ça fera l'obstitut d'annonce, mais qui portera et sur le projet, et sur aussi l'équilibre de la majorité. Alors, il y a une autre inconnue au centre, c'est François Bayrou, François Bayrou et Emmanuel Macron qui seraient en discussion. Ils se seraient rencontrés, pour évoquer un éventuel rapprochement. Et puis on le sait, c'est demain que François Bayrou va annoncer officiellement sa décision pour la campagne. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut une majorité nouvelle, il faut une rupture franche. Ce quinquennat a été un quinquennat d'échecs sur les déficits, sur la croissance, sur l'emploi. On voit bien que le pays stagne. On est en bas de tous les classements européens. La France souffre. Les Français en ont marre d'un certain nombre de contraintes qu'on leur impose. Il faut maintenant retrouver un nouveau cap. Donc, ce que nous pensons, c'est que l'alternage franche, ce n'est pas avec un ancien ministre du gouvernement. Et donc, nous sommes dans une logique qui consiste à reconstruire à partir de bases totalement différentes. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que sera la décision de François Bayrou. Est-ce que vous ne craignez pas une perspective d'alliance avec Macron ? Je n'y crois pas. De grandes pertes dans votre camp, si, en cas d'un accord Bayrou-Emmanuel Macron ? Les centristes sont unis. Et on a parfois eu des périodes qui étaient difficiles. Mais là-dessus, les différentes sensibilités, que ce soit Hervé Morin, Jean-Christophe Lagarde, le Parti radical, Laurent Hénard, etc., sont unis pour une démarche, deux projets, d'équilibre de la majorité, deux volontés de maintenant mener la campagne s'adresser aux Français. Alors, on regardera ce que va être la décision de François Bayrou. On a eu un parcours commun, un peu ancien maintenant, avec François Bayrou. Sa décision sera forcément légitime. Mais nous, on est sur un cap qui est celui de la clarté. Et je ne pense pas que la solution soit une nouvelle aventure présidentielle, soit des rabibochages maintenant qui semblent rédictés par les circonstances. Une dernière question, Vincent Capocanelas, sur ce grand oral des candidats sur la santé qu'on a pu suivre depuis ce matin sur notre antenne, François Fillon a présenté une version corrigée, on va dire, de son projet. Est-ce qu'elle vous a convaincu ? Je crois d'abord que c'est la preuve que le candidat écoute, entend, il y a une campagne qui se déroule, les Français s'expriment. Nous, les élus, on a fait remonter aussi des préoccupations de justice pour dire qu'il doit y avoir des efforts, certes, mais qu'il avait bien partagé et que l'oral de ce matin a montré que François Fillon avait été à l'écoute, un projet qui évolue dans le bon sens et c'est une étape très positive. Voilà, c'est le sens d'une campagne électorale, être à l'écoute, s'adresser aux Français, écouter aussi les élus, voilà, tout ceci se construit, il faut une majorité vivante, c'est ce qu'on va construire ensemble. Très bien, merci beaucoup, merci Vincent Capocanelas d'avoir répondu à la question, merci. Merci beaucoup Samaria, et justement on va revenir sur le grand oral des candidats sur la santé, mais avant cela, voyez aussi les attentes des Français en la matière. Selon un sondage, Aris Interactive, pour la mutualité française, 46% des personnes interrogées estiment que le système de santé fonctionne moins bien qu'il y a 5 ans, Monirce aussi. 70 ans après sa création, la sécurité sociale reste un pilier central du système de santé. Pour les prochaines années, 4 préoccupations ressortent nettement, les questions de financement, de dépendance, de prévention et d'accès, aux soins sont prioritaires pour les Français. 78% des personnes interrogées jugent qu'il est difficile d'obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. 90% estiment donc qu'il faut plus de médecins en zone rurale et plaident pour le développement des maisons de santé dans ces secteurs. Le coût des soins inquiète à l'approche de la présidentielle. 87% du panel estiment que pour les réduire, il faut limiter les dépassements d'honoraires et augmenter le remboursement des frais dentaires et optiques. Autre enjeu majeur, la dépendance. 90% de l'échantillon pensent que la priorité est de maintenir à domicile le plus longtemps possible les personnes âgées. Deux tiers souhaitent que la sécurité sociale soit en première ligne dans la prise en charge de la perte d'autonomie avant les mutuels privés ou la famille. Mais malgré leur attachement à la Sécu, 68% des Français sont très inquiets pour son avenir et sa pérennité. Décrié par une partie des praticiens, l'instauration du tiers payant généralisé est pourtant plébiscité à 77%. Ce chiffre confirme le souhait d'une implication forte de l'État dans la prise en charge de la santé. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jérôme Durin, bonjour, sénateur socialiste de la Saône-et-Loire. Vous soutenez Benoît Hamon dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Alain Millon est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur LR du Vaucluse. Vous êtes le président de la commission des affaires sociales du Sénat et vous soutenez François Fillon. Michel Amiel est également avec nous, sénateur RDS se débouche du Rhône. Vous avez choisi Emmanuel Macron, le leader d'En Marche dans cette campagne et j'accueille également Thierry Baudet, bonjour, président de la mutualité française. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à l'initiative de ce grand oral des candidats. On a pu le suivre d'ailleurs en direct ce matin sur les chaînes parlementaires. Merci à tous les quatre. Première question avec vous, Alain Millon. On sait que François Fillon était très attendu ce matin sur sa nouvelle ordonnance en matière de santé. Il avait suivi de nombreuses critiques. On l'accusait de vouloir privatiser la sécurité sociale, de créer une médecine à deux vitesses, un système de soins à deux vitesses. Est-ce qu'il a pu rassurer tout en restant ferme sur ces principes ? Oui, je crois qu'il n'avait pas besoin de rassurer. Il avait besoin de redire ce qu'il a dit, faire le diagnostic de ce qui existait. Et en fait, c'est l'interprétation de ce diagnostic qui a fait qu'on a pu croire qu'il voulait privatiser la sécurité sociale. En fait, il a diagnostiqué ce qui vient de se passer ces sept à huit dernières années sur le sujet de la santé, sur le sujet de la progression des mutuelles et des organismes complémentaires et sur le sujet de l'assurance maladie et des difficultés financières de la sécurité sociale. Il n'y a pas une tentation de la part du candidat Fillon de faire peser davantage de remboursement de soins sur les complémentaires santé pour justement, peut-être, leur donner plus de pouvoir ? En fait, comme tout bon médecin, il y en a au moins deux dans la salle, il fait... Vous êtes vous-même médecin et Michel Amier, il est égal. Je le précise pour les spectateurs. Il reçoit les doléances des uns et des autres, ce qu'il a fait pendant tout son tour de France pendant trois ans. Il a comptabilisé l'ensemble des symptômes. Il a fait un diagnostic et à partir de ce diagnostic, il propose un traitement. Et dans ce traitement, il dit bien que l'universalité de la sécurité sociale n'est pas remise en cause. Il demande à ce qu'il y ait une participation de travail entre les organismes complémentaires, les mutuelles et les différentes caisses de sécurité sociale dans le cadre d'une agence nationale qui va mettre en place afin que tout le monde puisse travailler ensemble sur un sujet important. D'autant que, comme il se dit souvent, les organismes complémentaires et les mutuelles sont des payeurs aveugles et qu'il faut qu'ils deviennent moins aveugles, c'est-à-dire qu'ils puissent participer à l'organisation et à la stratégie qui sera mise en place par l'État sur l'ensemble de la santé qui est garantie à toutes les Françaises et à tous les Français. Jean-Marie Durand, est-ce que vous pensez que François Fillon a largement revu sa copie et est-ce que vous pouvez être rassuré par son projet ? Oui, alors moi, je ne suis pas médecin comme Valin Milon ou Michel Lamiel, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas compris l'évolution du candidat Fillon qui était dans le déremboursement absolu et qui passe dans le taux remboursement, c'est-à-dire que ça allait coûter 20 milliards, c'était insupportable et puis tout d'un coup, ces 20 milliards, on les trouve, il n'y a plus de difficulté. Donc je pense qu'il y a là quand même quelque chose d'un peu tactique et qui est difficile à comprendre. Moi, je suis évidemment attaché à ce que propose Benoît Hamon que je représente ici sur ce sujet et je pense que la question de la santé, ça n'est pas qu'une affaire de médecin et ça n'est pas qu'une affaire de santé publique, c'est une affaire de société et je crois que le grand mérite de Benoît Hamon dans cette campagne présidentielle, c'est d'élargir ces questions de santé à tous les facteurs environnementaux, à la question des comportements et que c'est une question que l'ensemble des citoyens de ce pays doit se poser à la faveur de la présidentielle. Avec la question de la prévention qui a été largement abordée ce matin par tous les candidats. Une réaction avec vous, Michel Amiel ? Parce qu'on a pu voir peut-être des convergences entre le projet défendu par Emmanuel Macron et celui présenté par François Fillon, notamment sur cette question du remboursement des lunettes pour les enfants. Qui a copié l'autre ? Déjà, je n'ai pas envie de polémiquer sur les questions de santé. Voilà, moi, je pose le décor. Fillon a eu un immense mérite, c'est d'inviter la question de la santé dans le débat des élections présidentielles. Et ça, c'est la première fois. Alors, il l'a fait sans le vouloir parce que, bien sûr, en proposant un projet qui inquiétait les Français et la preuve, c'est qu'il a revu et corrigé. Alors, quand tu dis Alain, les gens l'ont mal interprété, oui, peut-être, mais enfin, les 16 pages du projet étaient immédiatement retirées de son blog le lendemain. Donc, je veux dire, il y avait quand même quelque chose qui relève de ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que la relation aux soins a beaucoup changé. Il y a ce que l'on appelle couramment des déserts médicaux parce que le mode d'exercice a changé. Parce que la médecine de premier recours, pour parler simplement, les médecins généralistes n'exercent plus du tout de la même manière que ce que nous, on a connu dans notre génération. Féminisation de la profession, changement du mode de vie, les jeunes médecins veulent exercer autrement. Et ça crée, bien évidemment, un comportement différent aussi des patients. Un autre point qui me paraît crucial, la médecine a changé. Moi, j'ai commencé à exercer dans les années 70. Le scanner apparaissait à peine. L'IRM n'existait pas. L'échographie était un outil d'exception et tout cela a un coût. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas polémiquer, c'est simplement dire qu'il faut se mettre en place pour essayer de faire des économies, mais au bon sens du mot. Et là, il y a un mot-clé, c'est la prévention. Parce que la prévention, ce n'est pas uniquement une question d'ordre sanitaire, c'est aussi une question d'ordre économique. Ça fera gagner beaucoup d'argent de prévenir les maladies plutôt que d'attendre qu'elles se développent. Et cela a un coût extrêmement important ensuite. Thierry Baudet, ce matin, dans un entretien au Figaro, vous estimiez que les candidats avaient finalement raison de souligner le problème de financement de la sécurité sociale, mais qu'ils ne s'intéressaient pas assez à la santé des Français. Est-ce qu'après ces grands euros ce matin, votre regard a changé sur les positions des candidats ? Oui, je crois que si on se place du point de vue des Français, finalement, il y a deux sujets qui les préoccupent. C'est celui de leur reste à charge. Combien vont-ils avoir à payer directement après le remboursement de la Sécu et le remboursement de la Mutuelle ? Au cours de ces 15 dernières années, leur reste à charge, en moyenne, a augmenté de 40%. Donc, l'accès financier aux soins est un sujet qui les préoccupe et en particulier pour les soins les plus courants lorsqu'il s'agit de s'adresser à l'ophtalmo, aux chirurgiens dentistes, les prothèses auditives, un certain nombre de dépassements d'honoraires également. La question financière est importante. Et puis, la deuxième question qu'il se pose des Français, c'est la question de l'accès aux soins dans les territoires à proximité de leur domicile. Vous savez, ce qu'ils nous disent, c'est le médecin de famille qui part à la retraite et qui n'est pas remplacé. Ce sont les délais d'attente ou d'accès à un spécialiste, un ophtalmo par exemple. C'est le parent qui devient dépendant et dont on ne sait pas très bien comment s'organisera la prise en charge. Je crois que si on se place du point de vue des Français, ces deux questions-là sont extrêmement importantes. Et moi, j'avais le sentiment que dans la première partie de la campagne, si les candidats s'étaient beaucoup préoccupés de la santé de la Sécu, ils s'étaient finalement assez peu occupés de la santé des Français. Et il me semble que ce matin, à travers leurs propositions, ils ont été assez en résonance avec les besoins et les attentes de nos concitoyens. Mais dans ce que vous avez entendu, est-ce que vous pensez que si certains programmes sont appliqués, ça va conduire les Français à renoncer justement à certains soins en raison de leur coût ? Non. Ce qui est sûr, je crois que nous partageons tous le diagnostic, c'est que dans notre pays, ça a été dit, les dépenses de santé vont continuer d'augmenter. C'est heureux. Elles explosent. On recourt plus qu'autrefois au système de santé, le progrès technique, technologique, le vieillissement de la population. Donc l'enjeu, si on veut continuer d'organiser l'égal accès de tous à des soins de qualité, il faut naturellement réfléchir au remboursement, au bon remboursement, mais il faut aussi réfléchir à la modération de la dépense, c'est-à-dire le juste soin au juste prix, les questions d'utilité, les questions d'efficience doivent être au cœur de notre réflexion sur l'organisation du système de santé. Et c'est vrai que sur ce point, mais l'exercice ne leur permettait pas de détailler, il y a encore beaucoup de précisions à apporter. Je crois qu'il y a deux grands sujets sur cette question de la santé dans la campagne présidentielle. Il y a un pôle organisation du système de santé, accès aux soins. Benoît Hamondi, les déserts médicaux, c'est une priorité et moi je veux garder la liberté d'installation parce que c'est quelque chose d'important, mais je veux travailler aussi par éventuellement le retrait du conventionnement pour ceux qui voudraient à tout prix aller dans des zones surdotées. Donc l'accès aux soins, c'est l'accès aux médecins, c'est l'accès financier aux soins. Et Benoît Hamond parle d'un droit universel à la santé. Et puis c'est aussi l'hôpital public. Nous auditionnons avec mes collègues de la Commission des Affaires Sociales le nombre de professionnels qui travaillent dans l'hôpital public dans des conditions très dégradées avec de grandes incertitudes. Donc tout ça contribue, peut contribuer à améliorer le système de santé. Et puis c'est tout le volet prévention qui vient d'être cité qui concerne l'alcool, le tabac, les comportements, l'alimentation, on n'en parle pas assez souvent, les perturbateurs endocriniens dont Benoît Hamond s'est fait un peu le héros dans cette campagne parce que c'est très important. Et puis des sujets nouveaux comme le burn-out, le burn-out parce que là aussi, il avait proposé une loi sur le sujet. Je crois que ça fait partie des sujets qui intéressent les pensées dans la campagne. On va revenir sur la question de l'hôpital si vous voulez bien. Les déserts médicaux, Alain Mildon, quelles sont les propositions de François Fillon puisqu'on voit que cette question est récurrente au fil des années et qu'on n'arrive pas à trouver une solution entre mesures coercitives, incitations financières, relèvement du numerus clausus ? C'est une question qui existe depuis plusieurs années puisque déjà en 2009, quand on a présenté la loi sur hôpital, patients, santé et territoire, on parlait de déserts médicaux. Et donc, c'est dans le cadre de cette loi à l'époque où François Fillon était Premier ministre, qu'ont été mis en place les maisons de santé et qu'ont été mis en place les sociétés, les fameuses CISA, les sociétés interprofessionnelles de sains ambulatoires. Les maisons de santé ont été créées à ce moment-là. elles se mettent en place maintenant progressivement. Il y a des succès importants, il y a des échecs assez mémorables et quand on analyse bien la cause de ces échecs, c'est bien parce que souvent, les élus ont voulu faire des maisons de santé sans les faire avec les professionnels de santé. Et donc, le vrai problème maintenant, c'est de continuer dans ce sens-là en associant dans ces maisons de santé les professionnels de santé, quels qu'ils soient, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, audioprothésistes et autres. Et puis aussi, c'est une des phases importantes du programme de François Fillon, la médecine publique, les hôpitaux. Les hôpitaux qui, dans le cadre des GHT, vont se regrouper, vont essayer de travailler ensemble. Ce que souhaite François Fillon, c'est que dans le cadre de ces GHT, comme ça n'a pas été fait... Groupement hospitalier de territoire. Voilà. Comme ça n'a pas été fait dans le cadre de la loi de modernité de la santé, on introduise les médecins libéraux à l'intérieur des GHT et les cliniques privées à l'intérieur des missions de santé publique. afin que tout le monde, tout ce monde qui, sur le terrain, déjà travaillent ensemble, médecins publics, médecins privés, médecins libéraux, puissent travailler ensemble dans le cadre de programmes mis en place... Je vous cite Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui décrypte peut-être un peu aussi le discours de François Fillon. Elle dit que le mot suppression est remplacé par rationalisation de l'offre de soins, mais le résultat est pareil, c'est moins d'hôpitaux. Quand Marisol Touraine dit moins d'hôpitaux, elle a fermé l'hôpital de Valréa, c'est l'hôpital d'Apte dans le Vaucluse. Donc, à la rigueur, il faut certainement revoir la copie elle-même au niveau du départ. Et ça risque aussi cette rationalisation des offres de soins qui pourrait conduire à la fermeture des hôpitaux avec François Fillon ? Oui, tout à fait. Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, en Allemagne, il y a 100 millions d'habitants et il y a à peu près 10 fois moins d'hôpitaux qu'en France. Mais les plateaux techniques par contre sont particulièrement performants et l'accès à ces plateaux techniques est particulièrement performant. Donc, ce qu'il faut c'est que nous ayons des plateaux techniques performants dans des endroits précis accessibles par tous évidemment mais certainement pas une multiplicité d'hôpitaux. Les hôpitaux qui n'ont pas les plateaux techniques suffisants et qui mettent en danger la situation des patients, la santé des patients ne doivent pas persister. Ils doivent être modernisés dans le sens des SSR c'est-à-dire de soins de réadaptation dans le sens des PAD c'est-à-dire dans le sens de l'acceptation des personnes âgées dépendantes ou dans le sens de soins pré- et post-opératoires mais certainement pas dans le sens d'un plateau technique. Les plateaux techniques il faut les mettre en place dans plusieurs endroits dans des départements et faire en sorte que ceci soit efficace. Mais il n'est pas question de fermer des établissements il est question de réorienter des établissements pour des meilleurs soins. Alors, Michel Amiel Emmanuel Macron lui est bien prudent aussi une meilleure organisation du système de soins. Il promet 5 milliards d'euros pour les hôpitaux un investissement nécessaire selon vous ? Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Alain Milon concernant les hôpitaux et concernant le fait de dire que des petits hôpitaux qui n'assurent pas des missions pour lesquelles ils sont faits doivent être non pas fermés mais orientés vers d'autres activités comme effectivement les soins de suite et de réadaptation les fameux SSR on va prendre un exemple concret dans un petit hôpital où il y a encore un service de chirurgie où on fait 3 appendicites et 2 vésicules c'est pas là qu'on va se faire opérer un cancer colorectal et ça tous les experts sont d'accord pour le dire et c'est bien d'aller dans ce sens concernant l'organisation des hôpitaux il y a eu deux grandes lois santé la loi HPST de Roselyne Bachelot en 2009 et plus récemment la loi portée par Marisol Touraine ce qu'a dit Emmanuel Macron il a répété encore ce matin c'est de rendre les hôpitaux et leur gouvernance un peu plus aux médecins et ça ça me paraît indispensable qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? le pouvoir est exercé par le directeur d'hôpital qui n'a même pas le pouvoir d'organiser les choses en toute autonomie qui ne fait qu'appliquer les ordres qui viennent du directeur général de l'agence régionale de santé voilà comment se passe aujourd'hui l'organisation des hôpitaux les médecins n'en peuvent plus nous avons effectivement dans le cadre de la commission des affaires sociales auditionné bon nombre de médecins qui n'arrivent plus à travailler et là j'introduis un point financier que Emmanuel Macron a bien introduit on parle de l'ondame c'est-à-dire bon on va pas rentrer dans les détails techniques c'est un petit peu compliqué de maîtrise des dépenses voilà plutôt que d'avoir une vision annuelle avoir une vision pluriannuelle ce qui aurait en plus l'intérêt d'intégrer l'innovation en matière médicamenteuse et permettre d'avoir une vision non pas très long terme mais au moins en moyen terme aujourd'hui la vision strictement gestionnaire de la médecine est en train de tuer le pacte social que nous avons avec la sécurité sociale depuis l'après-guerre Thierry Baudet après ce qu'on entend sur ce plateau est-ce que vous pensez que dans les propositions des candidats il pourrait y avoir des impacts sur les cotisations aussi pour les assurés les cotisations des assurés dépendent des frais de soins qui sont à rembourser par les complémentaires en 2011 on remboursait est-ce qu'ils pourraient augmenter justement en 2011 on remboursait 15 milliards d'euros de frais de soins en 2015 26 milliards une augmentation de 80% naturellement les cotisations des français ont augmenté moi c'est la raison pour laquelle je dis que la question du remboursement de la prise en charge à 100% est naturellement une question importante mais comme le disait tout à l'heure Alain Milan ce qui est important aussi c'est de savoir comment on va s'organiser pour essayer de réguler les secteurs concernés pour essayer de modérer la dépense et lorsqu'il est question de dépassement d'honoraires lorsqu'il est question de prothèses dentaires lorsqu'il est question d'équipement d'optique il y a un vrai travail à mener avec les acteurs pour j'allais dire fixer le bon soin au juste prix j'insiste là dessus parce que j'ai envie de dire que depuis une trentaine d'années la gestion comptable d'une certaine manière ou budgétaire de la sécurité sociale a fait que selon les années on a transféré des soins vers les complémentaires ou on a laissé se développer la liberté tarifaire et on se trouve dans un certain nombre de cas de figure dans une situation où les tarifs de la sécu sont en réalité déconnectés de la réalité des prix pratiqués et donc c'est ça qu'il faut rétablir il faut finalement fixer le juste prix et c'est notamment comme ça qu'on pourra un peu modérer la dépense de santé des français Alors justement Thierry Baudet vous parlez du prix moi je voudrais parler du prix des médicaments puisqu'il a eu cette interpellation ce matin de Benoît Hamon il le juge exorbitant écoutez Les médicaments coûteux nous avons aujourd'hui un système qui fixe les prix non plus tellement en fonction des coûts de production mais au fond même si c'est un non-dit en fonction de la propension à payer des gens oui pour un certain nombre de médicaments on se souvient des médicaments sur l'hépatite C ou une mise sur le marché à 60 000 euros pourquoi ? parce qu'on ne veut pas mourir et parce qu'on est prêt à payer très cher pour cela je pense que demain dans la renégociation de ces prix il faudra se donner doter des moyens justement de pouvoir les faire baisser et pour cela il y a un instrument c'est un peu l'arme ultime mais c'est la licence d'office la possibilité de générer génériquer une molécule dès lors qu'on considère que les prix de mise sur le marché sont exorbitants et ne correspondent pas à la réalité des coûts de production Alors Jean-Marie Durand sur ce coût sur ce prix des médicaments c'est le seul Benoît Hamon finalement à avoir attiré l'attention sur ce point ? Oui je crois qu'il exerce une prérogative de puissance publique et il exprime un volontarisme dans une situation effectivement que les chiffres qui ont été cités je voyais Alain qui tiquait c'est pas 60 000 c'est 40 000 40 000 c'est quand même beaucoup trop et il n'est pas il n'est pas anormal que dans un système de santé qui relève d'une volonté politique et d'une adhésion de l'ensemble de la société à ces principes on puisse aussi décréter que certains prix pratiqués sont exorbitants donc il me semble que cette licence d'office c'est un moyen par lequel on peut permettre l'accès à tous d'une molécule quand elle est indispensable aux soins de pathologies qui sont prévalentes de la société Michel Amiel licence d'office je trouve que l'intervention de Benoît Hamon est un peu caricaturale sur ce sujet il y a un coût qui est la recherche et le développement et ça ça coûte beaucoup d'argent au niveau de l'industrie pharmaceutique alors soyons clairs l'industrie pharmaceutique ce ne sont pas des entreprises de philanthropie bien entendu ils dégagent des bénéfices je rappelle au passage que l'industrie pharmaceutique est un des fleurons de l'industrie française et qu'il ne faudrait pas par des mesures trop brutales décourager cette initiative il y a une concurrence qui est féroce aujourd'hui nous avons de grands laboratoires français je crois qu'il faut être extrêmement est-ce qu'un équilibre est possible entre les deux il y a un équilibre possible alors il y a des outils techniques effectivement Jérôme en a cité un mais ça ne me paraît pas le plus adapté je pense qu'il faut vraiment travailler sur la négociation avec l'industrie pharmaceutique mais là encore arrêtons de stigmatiser les méchants de l'industrie pharmaceutique qui se gavent sur le dos des patients parce que ça ne se passe pas tout à fait comme ça et on l'a vu en particulier dans la question de l'hépatite C je veux ajouter que c'est en effet l'industrie pharmaceutique l'un des fleurons de l'industrie française et que dans la balance commerciale l'industrie pharmaceutique intervient à un bénéfice de l'ordre de 8 milliards taper comme ça sur l'industrie pharmaceutique ça veut dire qu'ils vont partir parce que c'est quand même des industries internationales et qu'ils risquent de fermer des entreprises sur le territoire national et surtout donc de nous priver de molécules assez performantes et plutôt performantes les molécules innovantes elles coûtent cher c'est vrai elles coûtent cher parce qu'il n'y a pas de négociation avant la mise en place sur le marché ou avant l'autorisation dans les hôpitaux de traitement même s'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché en fait ce que propose François Fillon et ce que j'ai l'impression propose également M. Macron c'est une négociation permanente avec les industriels parce que quand on les entend depuis 5 ans ils n'ont pas été reçus une seule fois par la ministre peut-être par le ministère mais par la ministre pas une seule fois les industriels font des molécules performantes qui soignent il ne faut quand même pas oublier que la molécule sur l'hépatite C désormais guérit totalement les patients alors que dans le début de l'utilisation d'une molécule contre l'hépatite C on n'utilisait cette molécule que pour les patients qui étaient en fin de vie et qu'on a sauvé tous ces patients sans problème donc est-ce que ça coûte cher est-ce que ça coûte pas cher le problème c'est qu'il n'y avait pas eu de négociation avant et le deuxième problème c'est la mise en place des taux L et des taux W c'est-à-dire des taux qui sont mis en place après que les laboratoires aient vendu leurs produits et lorsqu'ils dépassent un certain plafond qui est fixé par l'État le taux L et le taux W intervient dans les entreprises au mois de novembre pour qu'ils payent au mois de décembre et généralement à hauteur de 50 ou 60% de leurs bénéfices ce qui est assez considérable tout ça ça doit disparaître il faut des négociations à pluriannuel en effet et moi je pense même qu'il faut une négociation globale sur les 5 ans avec un nom d'âme global sur les 5 ans en ce qui concerne en particulier l'industrie pharmaceutique les médicaments nouveaux les médicaments innovants et faire en sorte que les entreprises aient de la visibilité afin qu'elles puissent ensuite travailler tranquillement et nous rembourser tranquillement évidemment nos patients On arrive bientôt au terme de ce débat je voudrais aussi vous entendre sur la question qui a été une des mesures phares de la loi santé mise en place par Marisol Touraine qui concerne la généralisation du tiers payant seul François Fillon propose de revenir sur cette généralisation quelle est la position défendue par la mutualité française ? Écoutez les complémentaires ont été sommés de proposer un dispositif de tiers payant généralisé au 1er janvier 2017 nous nous sommes organisés en conséquence aujourd'hui les complémentaires nous sommes en capacité de proposer ce tiers payant généralisé c'est-à-dire sur la part des mutuelles au-delà de la part de la sécu j'ai envie de dire très simplement aujourd'hui les mutuelles proposent les médecins disposent moi ce que je note ce que je note c'est que dans notre pays il y a déjà 130 000 professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant les infirmiers les laboratoires les radiologues les pharmaciens je crois qu'ils ne reviendraient pas sur ce tiers payant mais je vais vous dire nous à la mutualité nous n'en faisons pas une marotte et mon sentiment c'est que le tiers payant s'imposera parce que les patients le demanderont et c'est un élément d'accès aux soins c'est aussi un élément de simplification me semble-t-il de la relation aux médecins je ne sais pas combien de temps ça prendra mais je n'imagine pas que dans la durée les médecins puissent continuer de paraître réfractaire à ce qui paraît un élément de modernisation et de simplification du système mais encore une fois nous n'en faisons pas un totem nous proposons des solutions techniques elles s'amélioreront dans le temps et je suis convaincu que ça s'imposera avec le temps Michel Amiel je crois que c'est la méthode employée qui a été la mauvaise la façon dont on l'a imposée circuler il n'y a rien à voir vous aurez le tiers payant généralisé Emmanuel Macron conserve cette disposition de généralisation du tiers payant mais le tiers payant généralisé ne sera pas remis en question ça va de soi et vous avez raison de dire qu'effectivement tout naturellement ça va aller dans ce sens mais l'imposer comme ça de façon brutale sans négociation vous savez le problème de la santé c'est un problème très délicat moi j'irai encore plus loin alors ça n'a pas été évoqué quelque part c'est le paiement à l'acte qui bientôt sera remis en question un moment ou un autre ne serait-ce que pour prendre en charge le juste prix de la prévention du dépistage et de l'éducation à la santé ça j'en suis persuadé mais je crois qu'on a besoin de véritables négociations et le sentiment qu'on a eu depuis un certain nombre d'années par une approche strictement comptable c'est que les médecins finalement n'étaient pas écoutés et continuaient à subir des méthodes qui sont souvent autoritaires et strictement administratives Jérôme Durand sur cette question oui sur cette question et puis sur d'autres il faut qu'on écoute les industriels il faut qu'on écoute les médecins il faut aussi qu'on écoute les français et les patients et je crois que le mérite de Benoît Hamon dans la période c'est de mettre en lumière un certain nombre de sujets qui concernent les patients tous les jours l'IVG on a parlé du délit d'entrave récemment mais l'accès à l'IVG dans les territoires comment ça se passe c'est une vraie difficulté donc lui il parle de centre d'accueil du planning familial partout en France le droit à mourir dans la dignité c'est aussi un sujet qu'on doit aborder dans le cadre de cette campagne il en parle la prévention on en a parlé tout à l'heure c'est la question du sport et de la santé comment on organise une société où les comportements sont plus vertueux en tout cas plus compétibles avec une santé publique de qualité je crois que c'est tous ces sujets là qu'on doit relever il y a l'hôpital il y a l'accès aux soins et puis il y a l'organisation de la santé dans une société plus globalement Alain Milon aussi que François Fillon avait été finalement accusé d'avoir préparé la première version de son programme santé avec Henri Decastre PDG d'AXA un projet qui aurait fait la part belle justement aux complémentaires santé aux assurances est-ce qu'il a répondu aux critiques ce matin avec cette nouvelle version je pense qu'il a intégralement et entièrement répondu aux critiques depuis qu'il a été critiqué on a reçu quasiment tout le monde près d'une centaine d'auditions dans son QG on a refait modifier et compléter son programme c'est évident il maintient lui la suppression du tiers payant pour des raisons précises qui ont été dites c'est que ce tiers payant a finalement été imposé directement sans négociation sans concertation et sans demande à qui que ce soit si du jour au lendemain on vous dit à vous vous ne serez plus payé par Pixena mais vous serez payé par un tel et vous n'avez rien à dire je suppose que vous ne serez pas content c'est ce qui a fait que les médecins ne sont pas contents ils redemandent le rétablissement du tiers payant à la volonté du médecin clairement aucun médecin en France enfin j'en connais pas moi toujours et Michel je pense pas non plus le jour où un patient n'a pas les moyens de payer refuse de le soigner c'est une évidence d'ailleurs on reviendra on aurait pu revenir sur l'AME à celui-là l'aide médicale d'état l'aide médicale d'état aucun médecin ne refuse de soigner qui que ce soit en fait il faut responsabiliser les citoyens responsabiliser les médecins et ce que propose François Fillon qui me semble une idée intéressante pour aller dans le sens de ce qui a été dit c'est de faire en sorte qu'on ait des états généraux de la santé à l'automne prochain afin de mettre tout ça sur le tapis et qu'au bout du compte on puisse avoir un programme de santé une stratégie de la santé qui puisse mettre tout le monde d'accord Le mot de la fin avec vous Thierry Baudet le verdict après ce grand oral ce matin est-ce qu'il y a un candidat qui vous a le plus convaincu ? Non c'est pas la mutualité de décerner les bons et les mauvais points Attention à la santé Toutes les enquêtes d'opinion montrent que la santé est un des sujets finalement qui comptera au moment du vote des français donc je ne doute pas qu'ils auront été les uns et les autres convaincants puis si j'ai bien compris c'est dans 61 jours maintenant qu'on aura le verdict des français dans les urnes Nous nous les remercions d'être venus ce matin et d'avoir permis que ce sujet qui est un sujet très important pour les français soient au cœur du débat et je crois que ce matin c'était des débats de qualité et des interventions de qualité Merci beaucoup Thierry Baudet Merci Jean-Medurin Merci Alain Milon Merci beaucoup Michel Amiel Il est 17h30 toujours en direct sur Public Sénat Tout de suite le rappel des titres A deux jours de la fin des travaux parlementaires suspendus pour cause de campagne électorale le Sénat dresse le bilan de l'application des lois Que retenir de cette 14e législature ? La qualité législative s'est-elle améliorée alors que les censures du Conseil constitutionnel se sont multipliées On ouvre le débat dans cette édition Tous les canards des Landes vont être abattus annonce ce matin de Stéphane Le Foll Pour le ministre de l'Agriculture cet abattage massif doit permettre de stabiliser l'épizotie de grippe aviaire dans ce département premier producteur de foie gras en France reportage dans un instant Le grand oral des candidats la présidentielle sur leur programme santé on vient d'en parler avec mes invités ils ont présenté ce matin leur proposition phare pour conserver notre système de soins Très attendu François Fillon a tenté de clarifier sa position Décryptage à suivre Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat360 Pour m'accompagner cet après-midi Saveria Rojek en direct de la salle des conférences Le multiplex c'est tout de suite Alors que les travaux parlementaires vont être suspendus jeudi pour cause de campagne électorale le Sénat publie son traditionnel bilan de l'application des lois et vous allez le voir contrairement aux idées reçues les lois votées sont de plus en plus appliquées Stéphane Amagnon Le rapport souligne une progression dans l'application des lois pendant ce quinquennat 84% des textes votés étaient appliqués en octobre 2016 une hausse de 25 points en deux ans Les lois sont donc en grande partie appliquées mais certaines ne le sont que partiellement Par exemple la loi Macron de 2015 n'est applicable qu'à hauteur de 88% Selon la droite le gouvernement est responsable il amende ses propres projets de loi pendant le processus législatif Il faut remettre de l'ordre dans le processus législatif Il faut que ce processus législatif il y ait une autodiscipline qui s'impose au gouvernement Il a eu le temps de réfléchir Il ne va pas pendant le débat abîmer ses propres textes en laissant pousser des verrues de tous côtés et en multipliant les articles nouveaux qui sont adoptés dans la plus grande improvisation Des problèmes structurels demeurent notamment les délais Il faut en moyenne plus de 6 mois pour appliquer un texte voté par le Parlement Mais la commission souligne le travail du gouvernement Avec 84% des textes appliqués il dépasse les 73% du mandat de Nicolas Sarkozy Et justement sur ce point Saveria Rojek est avec Claude Berry-Débat sénateur socialiste qui va présenter son bilan dans un instant Claude Berry-Débat bonjour Bonjour Vous êtes donc président de la délégation du bureau chargé du travail parlementaire du contrôle et des études vous présentez donc ce débat sur l'application des lois Quel bilan tout d'abord faites-vous de cette application des lois cette année ? Écoutez c'est un excellent bilan c'est un bilan que nous faisons tous les ans à la même période Cette année c'est un peu particulier puisque nous arrivons à la fin du quinquennat donc c'est un bilan qui porte à la fois sur l'année écoulée sur l'année écoulée mais également sur les 5 dernières années et qui porte en plus sur un certain nombre de lois que les commissions permanentes ont sélectionnées comme étant les lois les plus significatives voilà dont il y a 47 lois qui ont été sélectionnées dont c'est un bilan à la fois annuel sur la législature et sur ces lois significatives Est-ce qu'il y a une amélioration justement dans les délais de parution et donc dans l'application de ces lois ? Oui il y a une très bonne progression puisque nous sommes aujourd'hui globalement à 91% des lois qui sont appliquées sur le bilan de la législature Il y a 91% de décrets d'application Voilà des lois qui sont appliquées à travers des décrets à travers il n'y a pas que des décrets d'application il y a des lois qui sont d'application directe donc 91% 91% des lois sont appliquées ce qui est une excellente chose puisque il y a 5 ans nous étions à 74% Et est-ce que c'est en partie aussi grâce à ce contrôle parlementaire ? Je pense que le contrôle parlementaire est propre d'ailleurs au parlement et le Sénat y est attaché je pense que ça y contribue même si c'est du ressort essentiellement du gouvernement puisque si vous voulez l'application des lois sauf si les lois sont d'application directe c'est-à-dire si dans le cadre de la loi nous avons voté des mesures qui s'appliquent directement après il y a des décrets d'application des rapports des ordonnances voilà c'est le gouvernement qui fait un gros effort Justement pourquoi certaines lois sont plus ou moins bien appliquées ? Pourquoi ? Là globalement elles sont bien appliquées C'est au ministre de pousser sa loi ? Comment ça se passe ? Ça dépend de la taille de la loi vous avez des lois dans les lois significatives que nous avons sélectionnées vous avez des lois importantes sur le plan des articles La loi Macron par exemple la loi travail qui sont particulièrement importantes la loi travail est récente il y a à peine 6 mois qu'elle a été votée il faut prendre un peu de temps pour voir les mesures mais voilà il y a des lois avec des articles importants et puis des applications enfin des mesures importantes à prendre différentes donc voilà tout ça joue sur le taux d'application des lois et puis il y a certaines lois si je reprends la loi la loi Macron elle a repris un certain nombre d'articles qui étaient prévus dans la loi Allure par exemple dont la loi Allure des articles ont été complètement annulés ou complétés par la loi Macron donc il faut tenir compte également de ce dispositif là Ce qui ralentit l'application des lois c'est parfois les difficultés juridictionnelles juridiques j'allais dire quand le Conseil constitutionnel censure telle ou telle disposition quand elles sont contraires à une autre loi c'est ça ? Non c'est plutôt le Conseil ça passe par le filtre du Conseil d'Etat plus que le Conseil constitutionnel le Conseil d'Etat c'est en amont Oui c'est en amont et ce qui nous retarde quelquefois qui retarde la mise en place de certains décrets d'application vous avez une loi qui est votée les décrets d'application doivent intervenir mais ils passent tous par le filtre du Conseil d'Etat donc nous avons quelquefois un embouteillage au Conseil d'Etat qui pour examiner un décret a deux, trois mois quatre mois quelquefois de difficulté à faire Donc très rapidement que faudrait-il pour encore améliorer ce taux d'application des lois ? Je crois qu'il faudrait d'une part le taux d'application est très bon je veux le dire parce que ce n'était pas le cas jusqu'à présent donc 80% c'est un taux assez exceptionnel j'espère que dans le futur on s'y tiendra donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire des lois trop bavardes il faut faire des lois en évitant d'avoir recours trop souvent à des décrets d'application qui ramènent beaucoup plus loin dont une loi claire une loi rapide c'est une loi qui est votée et qui peut s'appliquer le plus rapidement possible Très bien merci beaucoup merci Claude Berideva d'avoir répondu en direct Merci beaucoup Saverian pour cette réaction et on va continuer sur ce point avec vous Tham Tranuy on continue de voir un petit peu les lois qui ont marqué le quinquennat de François Hollande une loi emblématique la loi Macron par exemple et oui la loi pour la croissance l'activité l'égalité des chances économiques qui a donné lieu on se le rappelle à une véritable guérilla parlementaire à l'usage du 49-3 du gouvernement pour faire face aux frondeurs de l'Assemblée nationale c'est un texte exceptionnel donc par son parcours législatif lors du quinquennat de François Hollande quoique mais c'est aussi une loi exceptionnelle par son ampleur en 308 articles un énorme pavé composé de mesures qui peuvent paraître disparates d'écart Macron au travail le dimanche en passant par la déréglementation des professions réglementées et j'en passe et bien sachez on l'a dit que fin décembre 2016 88% du texte était applicable ce qui n'est pas mal quand on considère l'ampleur de la loi Macron en revanche pour avoir une vision synthétique de l'application de cette loi et bien ce n'est pas vraiment sur le rapport du Sénat que l'on peut justement s'appuyer puisque 5 commissions sur 7 travaillent sur cette loi et chacune a fait son bilan de son côté Quels sont les effets économiques de la loi Macron ? Est-ce qu'ils correspondent aux objectifs ? Pour l'instant on dit qu'ils sont plutôt limités en juin dernier on parlait de seulement 1500 emplois créés par les cars Macron qui sont donc avant tout un symbole de la libéralisation des transports et ça compte quant à l'ouverture des magasins le dimanche la loi s'applique mais elle n'a pas abouti à une explosion de ces ouvertures car il faut avoir l'accord des syndicats ou un accord interne mais tout cela est en cours Et qu'en est-il de la déréglementation des professions réglementées ça c'était aussi un des temps forts de cette loi Oui et là il y a vraiment un hic selon le président de la commission des lois le sénateur les républicains Philippe Bas cette mesure a eu tout simplement un effet contraire à celui qui est escompté on va prendre l'exemple des notaires l'objectif c'était bien de renouveler l'accès à cette profession de le simplifier et pour les seuls notaires il y a donc 1002 offices supplémentaires qui doivent être créés seulement voilà il y a 28 000 candidatures qui ont été recrutées accueillies le problème c'est le procédé qui a été choisi par le gouvernement pour régler cette question pour atteindre cet objectif c'est le tirage au sort résultat un grand désordre qui permet à des sociétés existantes de présenter leur candidature ça va tout de même à l'encontre de l'accès des jeunes à ces métiers ça va à l'encontre du renouvellement et puis ce n'est pas le moins des problèmes on n'apprécie pas vraiment la compétence des candidats bref l'application des lois c'est bien mais respecter leur esprit c'est encore mieux c'est pas Montesquieu qui dira le contraire merci beaucoup tamon continue sur ce point avec une autre réaction celle du sénateur Christian Cambon c'est le vice-président de la commission des affaires étrangères et c'est lui qui va prendre la parole sur ce thème dans un instant il est à vos côtés Saveria Christian Cambon bonjour merci de répondre à nos questions alors ce débat sur l'application des lois vous allez vous exprimer au nom de la commission dont vous êtes vice-président la commission des affaires étrangères des forces armées et de la défense quel bilan tirez-vous cette année pour votre commission de l'application des lois alors la commission des affaires étrangères et la défense c'est une commission qui vote moins de lois que les autres bien évidemment mais nous avons choisi la loi de programmation militaire version 2013 revisitée par le gouvernement l'an passé et donc nous allons porter un regard sur cette loi pour voir comment concrètement le gouvernement a appliqué les dispositions que le parlement a votées ce qui est la moindre des choses et alors justement quel est le bilan que vous en tirez alors à la fois nous sommes globalement positifs sur l'application de cette loi nous considérons la commission considère que les prévisions les dispositions de la loi ont bien été mises en oeuvre nous faisons deux critiques deux points critiques d'une part il n'y a pas eu de bilan comme la loi le prévoyait au terme de la mise en oeuvre de cette année nous aimerions qu'un bilan régulier vienne ponctuer en quelque sorte la mise en oeuvre des mesures c'est un bilan quinquennal mais pas annuel c'est ça ? et nous nous préférerions contrôler l'action du gouvernement annuellement ce qui est quand même plus facile ça c'est une chose et le deuxième point que nous allons mettre en valeur que nous allons souligner c'est le fait qu'il n'y a pas de suite aux engagements du gouvernement après les attentats du Bataclan le président de la république s'était engagé de manière très solennelle devant le congrès du parlement à Versailles à mettre des moyens supplémentaires au terme de ces événements et donc ce point mérite effectivement des compléments vous faites la référence à la sanctuarisation du budget de la défense absolument à la sanctuarisation et aux moyens supplémentaires puisque vous savez qu'on a déployé les forces sentinelles qui mobilisent près de 10 000 hommes sur le territoire national tout ceci nécessite des adaptations et sur ce point là nous ne voyons pas dans l'application de la loi et dans les dispositions qui sont intervenues ultérieurement nous ne voyons pas la transcription de cet engagement c'est à dire que pour vous le compte n'y est pas sur ces engagements le compte n'y est pas et on sait qu'actuellement à la fois en termes de moyens humains et d'équipements militaires nos armées sont très fatiguées et il y a beaucoup à faire sur ce point très rapidement sur une autre question qui est une question qui vous concerne également qui sont les affaires européennes quelles sont les suites qui ont été réservées aux positions exprimées notamment par le Sénat sur les affaires européennes dans cette application des lois justement alors déjà il y a un point qui est très important et qui fait l'objet d'un groupe de suivi auquel je participe moi-même c'est tout le groupe Brexit c'est à dire que là il y a vraiment une actualité et demain matin en commission des affaires étrangères je présenterai les conclusions de ce rapport qui reflètent du reste les inquiétudes que nous avons sur la tournure des événements nous avons auditionné beaucoup de monde absolument je crois que le Sénat va notamment souligner la vigilance que vous observez sur cette absolument la vigilance sur le statut des Européens qui travaillent en Grande-Bretagne sur le développement enfin les conséquences économiques aussi que ceci peut entraîner et avec une règle et un principe à savoir que il sera toujours préférable de rester au sein de l'Union que d'être à l'extérieur ça va sans dire mais c'est mieux en le rappelant et quelles sont très rapidement les préconisations que vous allez faire demain ? en quelque sorte le travail que fait le Parlement sur cette affaire ce n'est pas de conduire le Brexit puisque ça c'est la responsabilité de nos amis anglais en revanche ce que nous essayons de faire c'est de tirer les conséquences de cette crise européenne car il s'agit quand même bien d'un défi et de grandes difficultés qui s'annoncent pour nous nous pensons et nous préconisons notamment un certain nombre de modifications dans le fonctionnement des institutions un président du Conseil européen qui soit élu pour plus longtemps et avec peut-être un vote de la réunion des parlements des différents pays de telle sorte de lui donner un peu plus de force qu'un président que l'on voit se succéder de 6 mois en 6 mois et puis un rôle un peu différent de la Commission moins autoritaire et qui appliquera mieux ce que les nations ce que les pays de l'Europe mettent en oeuvre Très bien merci beaucoup Christian Cambon et en attendant nous allons suivre avec attention ce débat dans l'hémicycle donc sur l'application des lois Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt cet après-midi nous en parlions tout à l'heure à 17h la nouvelle ordonnance de François Fillon en matière de santé après avoir essuyé de nombreuses critiques sur ses propositions sur la sécurité sociale le candidat de la droite à la présidentielle a revu sa copie se défendant d'avoir voulu mettre en place une santé à plusieurs vitesses tout en restant ferme sur ses principes Cécile Cixoux Oublier les propositions qui fâchent sur son programme santé François Fillon a mis de l'eau dans son vin il ne compte plus comme il l'avait proposé lors des débats de la primaire de la droite distinguer les remboursements entre les petits risques de santé payés par les mutuels et les grands par la sécurité sociale Il n'est pas de question de toucher à l'assurance maladie et encore moins de la privatiser ni même de baisser son taux d'intervention c'est en rendant plus lisible la couverture par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé qu'on rendra aussi plus juste les remboursements des soins pour les français Changement de programme le candidat de la droite et du centre propose désormais la mise en place d'une consultation gratuite de prévention tous les deux ans pour tous les français Il compte également mettre en place une agence de garantie de la couverture des dépenses de santé Enfin, parmi ces mesures phares le remboursement à 100% des lunettes pour enfants mais aussi celui des prothèses auditives et dentaires Une proposition déjà avancée par Emmanuel Macron sûr d'avoir été copiée par François Fillon Parfois on dit que vous n'avez pas de programme mais on peut le recopier Ce qui est... C'est vrai que c'est une campagne électorale Même tonalité chez Benoît Hamon qui ironie sur le changement de pied du candidat Fillon Je salue le changement de pied c'est remarquable Il y a eu je ne sais pas si la grâce l'a touché en quelques jours mais entre le déremboursement et maintenant cela c'est assez notable Empêtré depuis plus de trois semaines dans le Pénélope Gate François Fillon compte bien reprendre le chemin de sa campagne et faire parler de ses propositions bien conscient qu'il ne peut plus être aussi clivant qu'avant Dans le reste de l'actualité aujourd'hui l'inquiétude de ceux que l'on nomme les petits candidats à la présidentielle certains peinent à rassembler les 500 parrainages nécessaires pour se présenter d'autant que la date d'envoi du formulaire par les préfets aux élus a été reportée de deux jours Pour explication Quentin Calmy C'est une conséquence inattendue du voyage officiel de Bernard Cazeneuve en Chine Le déplacement du Premier ministre décale exceptionnellement le Conseil des ministres prévu demain à vendredi et avec lui la signature du décret qui lance le dépôt des parrainages pour l'élection présidentielle Les maires ne devraient ainsi recevoir les formulaires que lundi ou mardi Un retard de plusieurs jours dans une période déjà très courte et qui pénalise particulièrement les petits candidats Nathalie Arthaud Jacques Cheminade ou encore Philippe Poutou ils sont des dizaines à courir après les précieuses 500 signatures d'élus Le candidat du NPA n'hésite pas à parler d'un barrage anti-démocratique visant à nuire aux petits candidats Un décalage de quelques jours qui vient s'ajouter à de nouvelles règles plus contraignantes cette année pour candidater à la présidentielle comme par exemple la publication des noms des parrains des candidats La tâche s'annonçait titanesque elle vient donc de se compliquer encore davantage Je vous le disais en titre les 600 000 derniers canards vivants des Landes vont être abattus Pour Stéphane Le Foll ministre de l'agriculture il va falloir aller vite dans l'abattage pour avoir une stabilisation de l'ensemble de la zone La semaine dernière notre journaliste Cécile Cixoux s'était rendue dans ce département premier producteur de foie gras en France Reportage Ici normalement 3000 canthons nazis mais depuis le 11 janvier les 400 mètres carrés où ils grandissent sont vides Pour Véronique qui normalement en prend soin le coup est dur C'était des tout petits quand on les a été dans l'Asie ils avaient 5 semaines et on avait qu'on s'en occupe tellement tous les jours tous les jours tous les jours qu'en étant des petits bébés comme ça pour moi personnellement ça fait très mal au coeur A 10 km de là la grippe aviaire H5N8 a contaminé deux exploitations de canards Par précaution les 10 000 palmipettes sains de Thierry Vignol ont eux aussi été euthanasiés Depuis avec ses 4 associés ils sont au chômage technique et ils ont dû licencier une salariée Ne connaissant pas les dates de reprise la durée de vie sanitaire on a été obligé de passer par un licenciement économique donc c'est toujours difficile surtout qu'on ait quand même une petite exploitation donc on a des relations très privilégiées avec le salarié bien évidemment il n'empêche qu'on s'oblige quand même à être là tous les matins ne serait-ce que pour faire le tour d'exploitation voir si rien n'a bougé L'an dernier le H5N1 avait déjà sévi un vide sanitaire de 3 mois 25% de la production perdue heureusement l'État l'a indemnisé La seule information de Colomé c'est que le calcul se ferait de la même manière que celui de début d'année Cette fois c'est la moitié de sa production annuelle qui est partie en fumée Thierry Vignol fait les comptes Ça ferait une indemnisation donc à 263 par canoton et on en a 4000 qui sont partis à la BN ça fait 10 528 euros déjà rien que pour les petits Une facture salée pour l'ensemble de la filière au total les syndicats estiment qu'en France les pertes financières pourraient atteindre 270 millions d'euros autant que l'an dernier Séverin le fils et associé de Thierry est acquis pour son avenir C'est la première fois qu'on vit une épisode de grippe aviaire aussi violente et oui après ça a mis en question pas mal de choses sur nos investissements qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse dans l'avenir et pour se mettre en norme aussi en norme sanitaire donc de ce côté-là on laisse les choses tasser on attend un petit peu voir ce qu'on va sortir un peu les scientifiques j'espère qu'ils vont mettre à jour une vaccination je ne sais pas difficile en tout cas pour le moment d'endiguer un virus particulièrement virulent dont on ne connaît pas bien les causes si selon la version officielle il provient d'oiseaux migrateurs d'autres hypothèses comme les transports des animaux ou la provenance des canetons sont avancés le gouvernement propose lui de remettre à plat toute l'organisation de la filière pour que l'on puisse revoir des canards gambadés dans les champs landais et on en vient à présent au temps fort de l'actualité aujourd'hui au Sénat à savoir ce débat qui a lieu Sal Clémenceau à quelques mètres du studio public Sénat sur l'application des lois on en parle tout de suite avec mes invités et mes invités sur ce thème ce soir Eliane Assassi bonsoir présidente du groupe communiste ici au Sénat merci d'être avec nous également sur ce plateau François-Noël Buffet bonsoir sénateur Les Républicains du Rhône Jacques Bigot est également sur ce plateau bonsoir sénateur socialiste du Barin et Denis Baronger va nous éclairer vous êtes professeur de droit public à l'université Panthéon à Sass Paris 2 François-Noël Buffet première question pour vous en tant que membre de la commission des lois on voit ce taux d'application des lois qui est monté à 84% en nette augmentation est-ce que vous en félicitez ou est-ce qu'au contraire c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt écoutez ce qu'on peut se féliciter de beaucoup de choses mais en particulier regretter quand même le fait de l'inflation législative cela dit toutes les mandatures regrettent l'inflation législative et malgré tout le fait commun singulièrement pour la commission des lois auquel nous appartenons avec mes collègues il y a une inflation des textes qui souvent évidemment majoritairement sont d'origine gouvernementale mais pour lequel les parlementaires avec beaucoup de détermination rajoutent les uns après les autres par voie d'amendement articles tout le monde est responsable finalement il y a globalement une responsabilité assez collective quand bien même les assemblées en tous les cas le Sénat je parle pour le Sénat à commencer avec cette nouvelle réglementation à essayer entre guillemets si je me permets l'expression à faire le ménage pour réguler autant que faire se peut le dispositif des amendements et singulièrement ceux qui relèvent plutôt du domaine réglementaire de ceux qui relèvent de la loi pure oui il y a un travail qui a commencé mais on est encore loin d'une efficacité que l'on recherche qui consiste à avoir des textes plus courts mieux rédigés sans doute et nous permettant effectivement de faire un travail législatif de plus grande qualité Eliane Assassi est-ce que vous partagez cette analyse est-ce qu'il y a trop de lois trop de lois bavardes c'est ce que nous disait tout à l'heure Claude Berry-Débat écoutez c'est pas moi qui le dis c'est le président Berry-Débat qui disait en conclusion d'une annonce qu'il a faite à la conférence des présidents il disait ceci le combat pour l'application des lois n'est pas gagné et je partage tout à fait ces propos même si on peut considérer qu'il y a eu des avancées cela dit je rejoins mon collègue sur cette idée qu'il y a beaucoup trop de lois fin des années 80 le volume en pages des lois représente à peu près 2000 on en est aujourd'hui aux environs de 4000 pages donc voilà pas beaucoup de chiffres mais quand même c'est assez éloquent et puis moi mon gros souci c'est que des lois souvent des projets de loi sont mal écrits sont trop sont trop bavards qu'entre les navettes on peut passer d'un texte qui au départ a 106 articles pour en arriver à 308 c'est le cas de la loi Macron par exemple et donc tout ça ne donne pas beaucoup de visibilité et de lisibilité à l'objectif que s'assigne un gouvernement peu importe lequel voilà ces ambitions et ces objectifs ne sont pas très compréhensibles pour le citoyen qui est en droit de demander des comptes à la représentation nationale dont nous sommes et qui fait la loi et qui vote la loi alors on va venir sur ce point après si vous voulez bien je voudrais votre réaction également Jacques Bigot est-ce que vous quand même vous vous félicitez de ce taux d'application qui a augmenté de plus de 25% en deux ans on ne peut que s'en féliciter mais en même temps il faut voir de quoi on parle ce bilan de l'application des lois demandé par le Sénat ce débat est organisé par le Sénat c'est le bilan des décrets pris pour rendre les lois applicables parce que toutes les lois ne sont pas immédiatement applicables et donc ce bilan est effectivement bon ça veut dire qu'effectivement les ministères qui sont souvent à l'origine des projets de loi ont fait en sorte que les lois qui nous ont proposées soient applicables mais ce qu'on n'aborde pas c'est comment est-ce que sur le terrain ces lois sont applicables et ça c'est un autre sujet quels sont les moyens donnés pour qu'ils soient applicables quelle est la connaissance des lois et sur la question de la connaissance je pense qu'on voit bien d'ailleurs que dans l'inflation des textes on nous propose souvent des amendements voire parfois on adopte des amendements alors même qu'ils ne seraient pas utiles parce qu'il y a déjà un texte qui le prévoit et que cette inflation législative nous la subissons même nous-mêmes dans la rédaction des lois donc je pense que c'est un sujet qui est complexe ce dont on peut solliciter c'est dire effectivement le gouvernement a fait son travail de suivi des lois que nous avons adoptées tant mieux mais la question plus globale de l'efficacité de la loi reste posée alors on va peut-être poser justement cette question à Denis Baranger à la fois effectivement il y a cette hausse au sein du taux d'application il faut quand même le souligner mais il y a aussi les objectifs poursuivis par les lois qui ne sont pas toujours tangibles sur le terrain comment vous expliquez ce paradoxe ? si c'était un carnet des colliers je dirais en progrès mais il peut mieux faire le rapport Jean-Nicot de Larodière en 2015 disait autour de 60% en moyenne on est monté à plus de 80% effectivement il faut quand même regarder ce que ça signifie l'application de la loi là on parle de l'application de la loi par l'état et spécialement de l'exécution de la loi par autorité réglementaire on peut se poser d'autres questions par exemple il y a la question de l'application de la loi par les individus par les sujets de droit on faisait remarquer dans le même rapport que je citais que les TPE avaient beaucoup de mal par exemple à appliquer certaines lois c'est peut-être une question qu'il faut se poser il n'y a pas que les décrets d'application François Noël Buffet c'est vrai qu'on voit certaines lois on en a parlé qui sont votées mais qui ne remplissent pas leurs objectifs on a parlé par exemple de la loi Macron quasiment tous les décrets ont été publiés pourtant les effets économiques sur le terrain ne sont pas encore on ne les sent pas encore la loi Macron c'est l'exemple le plus récent et le plus symbolique dans la mise en oeuvre notamment dans la création ça a généré de mémoire je crois je ne voudrais pas dire de bêtises je vais être très précis parce que je ne voudrais pas dire de bêtises un nombre de créations d'offices de notaires supplémentaires avec un système de tirage au sort qui fait qu'aujourd'hui le système est complètement encombré parce qu'on n'a pas mesuré de toute évidence les moyens qu'il fallait mettre en oeuvre on arrive à un effet contraire peut-être ? on arrive à un effet pervers ce qui fait que à la limite d'une intention ou d'une loi votée d'un décret d'application pris dans les délais raisonnables disons-nous se retrouve complètement bloquée dans la mise en oeuvre parce que les moyens sur le terrain pour mettre en oeuvre ou le dispositif à générer un tel système qu'il est bloquant alors on en est à tirer au sort les dossiers qui vont devoir être traités pour attribuer les offices de notaire on se marche sur la tête mais par ailleurs il y a d'autres exemples que par ailleurs soulevait notre collègue Bigot tout à l'heure c'est que dans d'autres matières on prévoit des textes on prend ce qu'on veut des textes mais avec un certain nombre d'engagements et on se retrouve sur le terrain avec un personnel privé ou public dans l'incapacité de pouvoir mettre en oeuvre pour des raisons souvent d'ordre matériel voire même budgétaire parce que les conséquences budgétaires n'ont pas été vues dès le départ l'étude d'impact est suffisante il ne suffit pas de prendre un décret d'application pour que la loi s'applique ce qui plaide d'ailleurs je me permets d'insister sur des textes plus simples mais à une limite plus transversaux avec le volet exécution de la décision qu'on aura à prendre je pense que ce serait une évolution qui serait utile pour rendre plus efficaces les choses Eliane Assassine on se souvient que sous Nicolas Sarkozy on avait beaucoup dit un fait divers une loi là sous le quinquennat de François Hollande on arrive finalement à autant de lois qui ont été adoptées par le Parlement à cette inflation législative on n'arrive pas à avoir de réflexion pour limiter le nombre de lois comment l'expliquer ? Oui mais ça ça ne dépend pas que de la loi je pense que ça c'est une question éminemment politique on pose le sujet de la vision ou de la visée politique d'un projet d'un projet ambitieux pour la population de notre pays et donc forcément ça se heurte ça se heurte à des des faits qui supposent de la part d'un gouvernement une loi et on se retrouve complètement en décalage en fait des fois effectivement avec ce qui s'est passé et puis surtout on se retrouve en décalage avec les vraies aspirations des populations et des fois aussi avec les vraies aspirations par exemple pour parler de sécurité des forces de police et moi je trouve que la loi est un peu trop technocratique pas assez construite et travaillée avec les populations dans nos départements dans nos villes avec les forces vives aussi dans notre pays et on en retrouve les effets dès lors qu'il s'agit de travailler cette loi de déposer des amendements voilà et donc ce qui la rend de facto moins lisible et un peu rédhibitoire aussi pour nos concitoyens Vous êtes d'accord avec ce décalage cette déconnexion qu'il peut y avoir entre le citoyen et la loi telle qu'elle est faite votée par le Parlement ? Écoutez je ne sais pas bien mais en réalité je vais être un petit peu dissident ici moi je pense que l'inflation législative ce n'est pas un problème en soi je pense qu'une société contemporaine a besoin de beaucoup de lois et qu'on en produise beaucoup ça ne me choque pas outre mesure ce qui me choque plus c'est la manière dont on les adopte et c'est la manière dont on fait la loi il y a trop d'ordonnances il y a eu 85 lois d'habilitation je crois l'an dernier beaucoup trop d'ordonnances beaucoup trop d'amendements gouvernementaux en cours de procédure voilà ça je pense que c'est un sérieux problème si on délibérait Vous avez parlé d'improvisation certains des tracteurs du gouvernement ont dénoncé ce niveau d'improvisation vous diriez David Assouline il y a quelques années faisait remarquer que très souvent les décrets d'application étaient prêts au gouvernement au moment où les lois étaient déposées mais qu'on ne les donnait pas au parlement ce genre de choses sont problématiques à mon avis plus problématiques que la quantité en valeur absolue des lois qui moi ne me dérange pas la mauvaise adaction c'est un lourd problème Jacques Bigot il existe pourtant des garde-fous les études d'impact la saisine du conseil d'état comment expliquez-vous finalement qu'on arrive à ce niveau peut-être de qualité législative aussi faible ce sentiment d'improvisation qui conduit à la censure du conseil constitutionnel on est quand même aussi dans une société qui est en mutation extrêmement rapide on a vu la loi sur le numérique il faut intégrer ça le terrorisme nous a amené beaucoup à modifier à rajouter des textes et on a encore vu qu'il y avait des propositions de loi supplémentaires qui venaient donc on est dans une société qui bouge beaucoup plus vite que jadis et donc on ne peut pas faire la loi comme on la faisait du temps de Napoléon en disant on l'a fait pour des années donc ce besoin législatif il est là c'est vrai qu'il y a une inflation je pense que globalement j'ai parfois l'impression qu'on a un problème d'esprit de synthèse pour parler clairement de manière générale on fait des circulaires qui sont beaucoup trop pléthoriques des décrets beaucoup trop compliqués je pense qu'il y a un travail sans doute peut-être que c'est un sujet pour l'éducation nationale de retravailler sur l'esprit de synthèse des textes qui soient clairs que l'esprit de la loi soit compréhensible les études d'impact ne donnent pas entièrement satisfaction parce qu'elles ne vont pas toujours au bout mais moi je déplore aussi qu'on n'est plus ici je suis arrivé au Sénat en 2014 il existait pendant trois ans une commission chargée du suivi de l'application des lois justement c'était la commission mise en place par David Assouline Denis Baranger je pense que cette commission moi j'aurais souhaité qu'elle soit maintenue nous manque mais dans ce sens-là aussi d'aller était supprimée par la loi après l'impact de la loi on le fait ponctuellement c'est le rôle aussi du Sénat le contrôle de la loi il y a une mission par exemple à l'heure actuelle une mission de la commission des lois qui assure le suivi de l'application de la loi NOTRe et de la réforme je pense que c'est important que nous puissions avoir un retour et dire oui cette loi est bonne cette loi n'est pas bonne et puis il faut sans doute la modifier parce qu'on est dans une société qui est tellement évolutive que modifier un texte de loi fondamentalement ne paraît pas dérangeant c'est-à-dire de dire la loi ne sera jamais parfaite surtout dans ce monde qui évolue en permanence Denis Baranger vous avez parlé du conseil constitutionnel moi je trouve frappant que dans bien des cas le travail politique du parlement soit entravé par une jurisprudence que je trouve trop sévère prenez le reporting par pays prenez la tranche à 75% prenez pour une mesure moins à gauche la question de la consultation de sites jihadistes il vient d'être censuré par le conseil constitutionnel on a vu tout de suite à l'heure la réaction du Sénat et d'être réinstauré en CMP je pense que le parlement a une fonction politique de délibération que ça fait partie de la fabrication de la loi je suis un peu embêté qu'on l'enferme dans des chicanes jurisprudentielles qui l'empêchent progressivement de faire librement la loi qu'elle a l'intention de faire et ça on parlait des citoyens tout à l'heure je pense que les citoyens seraient plus satisfaits si on délibérait réellement et si leurs élus délibérés réellement je pense que la jurisprudence de ce point de vue là est trop sévère vous êtes d'accord avec le conseil constitutionnel qui est trop sévère jugé trop sévère par un dénouement on peut partager ce point de vue mais on peut aussi considérer que la masse législative je partage l'idée qu'il faut que les choses bougent on s'adapte les circonstances font qu'à un moment il faut agir dans l'urgence ça là dessus il n'y a pas de discussion possible c'est normal mais la masse législative nous gêne aussi dans l'exercice du contrôle de l'application de la loi c'est à dire qu'on passe beaucoup de temps évidemment à légiférer et proportionnellement moins de temps à contrôler le travail ce que nous avons voté et la mise en oeuvre de ce que nous avons voté et quand on réclame quelque part moins de textes ou des textes plus resserrés mieux écrits qui relèvent véritablement des sujets d'importance dont on a à traiter on puisse avoir à côté c'est parce qu'à côté on va avoir aussi le temps de pouvoir contrôler cette application et là il y a un déséquilibre aujourd'hui enfin il n'est pas récent le déséquilibre moi je suis élu depuis 2004 cette discussion là nous l'avons depuis 2004 en tous les cas j'imagine qu'elle ait existé avant aussi donc on a besoin de retrouver cet équilibre là donc on a sans doute peut-être la question à se poser de comment faire la loi aujourd'hui dans ce monde d'aujourd'hui qui est un monde de l'immédiateté et pour lequel nous nous avons besoin à la fois de rapidité certes dans certains cas mais en même temps de temps pour faire les choses correctement et là la solution elle n'est pas toute simple elle est aussi de l'autocontrôle des parlementaires eux-mêmes qui parfois de même en rajoutent et on est sans doute les uns et les autres on a fait partie de ce système La solution elle est peut-être on est ici à Public Sénat la solution elle est peut-être dans le maintien du bicamérisme C'est vrai C'est une question du temps et de la réflexion Bien sûr bien sûr de ce point de vue des défenseurs du bicamérisme Il faut le dire C'est vrai qu'il y a cette question du temps législatif qui doit être préservée puis on est aussi en pleine campagne pour la présidentielle avec cette tentation d'aller vite de faire passer des réformes on se souvient des critiques de François Hollande justement sur cette lenteur pour faire adopter des réformes par le Parlement avec la tentation de passer par ordonnance ça c'est aussi un risque ? Oui je confirme que c'est un risque d'autant que le président de la République mais aussi d'autres candidats qui n'est plus candidats à l'élection présidentielle mais des candidats à l'élection présidentielle de tous bords je crois envisagent de procéder de légiférer par ordonnance dès la rentrée parlementaire à la fin du mois de juin Nous nous sommes complètement opposés à cette méthode pour nous ce n'est pas faire la loi que de légiférer par voie d'ordonnance donc nous y sommes opposés moi je pense que il faut donner du temps au temps une loi ce n'est pas un objet ça donne du sens et des contenus à un projet politique aussi et un projet politique qui on l'espère puisse répondre à des besoins de nos concitoyens donc il faut prendre le temps donc moi je suis pour le favorable au fil camérisme bien évidemment parce qu'il faut que nos deux chambres aient le temps de travailler la loi et je suis aussi moi pour un contrôle plus accentué de la part des parlementaires mais aussi un contrôle citoyen c'est à dire que comme parlementaires nous devrions avoir des comptes à rendre à celles et ceux qui nous ont élus ce qui pourrait quand même améliorer je pense les contenus d'une loi et d'une proposition de loi Denis Baranger un contrôle citoyen c'est une bonne idée oui c'est une bonne idée je pense qu'un exemple de ça c'est la question des études d'impact je pense que si on a du mal à contrôler en aval c'est que le travail n'est pas assez bien fait en amont et que les études d'impact qui sont présentées au parlement sont des produits du gouvernement de l'exécutif lui-même c'est à dire qu'il s'auto-attribue des certificats de bon impact des lois en réalité chacun sait que les parlementaires n'ont pas les moyens dont ils devraient disposer pour procéder des contre-études d'impact je pense que si les ONG si les associations si la société civile procède à des études d'impact et aide les parlementaires dans ce travail-là ça ne peut qu'aider à ce que l'impact des lois soit réellement correctement évalué et donc que la fonction de l'article 24 de la constitution évaluer la loi soit bien acquittée Jacques Bigot en pleine campagne présidentielle je le rappelais à l'instant est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite chez les candidats dans cette campagne justement pour améliorer le travail législatif la qualité des lois et de fait leur efficacité est-ce que la 5ème république se nourrit suffisamment du travail parlementaire c'est le vrai sujet de cette constitution je pense que les candidats ils vont dire ce qu'ils veulent faire tout de suite et c'est pour ça que pour un gouvernement qui a très peu de temps pour qu'une loi soit prise et que la réforme aboutisse dans un délai de 5 ans a plutôt tendance à dire tout ça mais trop de temps on l'aura toujours quels que soient les gouvernants et je pense qu'effectivement on le voit bien nous lorsqu'on nous sommes saisis d'un projet de loi on a une étude d'impact on fait des auditions le rapporteur fait des auditions mais dans des temps extrêmement limités qui ne permettent pas d'approfondir et d'aller notamment sur le terrain en auditionne etc et je pense que si on veut donner à la France la chance d'avoir des réformes qui sont nécessaires et qu'on partage dans tous les camps politiques je pense que le temps du débat le temps de l'analyse est fondamental et que de ce point de vue là il faut sans doute que notre mode de travail parlementaire soit différent y compris dans les relations dans le bicamérisme c'est-à-dire que faut-il attendre une commission mixte paritaire pour qu'il y ait des rencontres entre les parlementaires des deux assemblées pour discuter de projets de loi c'est un des sujets je pense qu'il y a des réformes qui doivent être mises en oeuvre alors ça se fait les rapporteurs rencontrent selon les textes et selon la volonté aussi du gouvernement d'aboutir d'un accord moi j'ai vu que sur les textes du terrorisme on y est arrivé parce qu'il y a eu une volonté partagée de dire il faut avancer on est conscient de réformes nécessaires François-Noël Buffet ce qui est exact sur un texte plus récent dont j'avais la charge on a discuté avec les collègues de l'Assemblée nationale y compris avec le gouvernement pour trouver des bonnes solutions mais notamment cet exemple montrait à l'évidence que sur un sujet qui était très important qui est le sujet en matière pénale le Sénat a été saisi à un moment où il n'était pas en capacité de répondre au délai qui lui était imposé d'ailleurs la commission déloi au Sénat a décidé de dire non et de renvoyer le texte en commission pour se donner du temps pour travailler je crois qu'on a bien fait de le faire donc on a besoin de cela sur la consultation citoyenne qui a été appelée comme telle tout à l'heure on peut aussi s'interroger sur le rôle et l'usage que l'on fait du conseil économique et social et c'est que certains préconisent sa fusion avec le Sénat sans parler de fusion parce que le sujet est beaucoup plus complexe que ça mais c'est typiquement l'institution qui pourrait être sollicitée très en amont sur un certain nombre de sujets pour pouvoir travailler produire des choses qui soient utiles c'est pas déjà son rôle François-Noël Boucher c'est son rôle mais personne ne l'utilise c'est son rôle sauf que personne ne l'utilise alors que la 5ème république l'organise et le prévoit donc on a aussi peut-être à regarder dans notre propre jardin pour réalimenter ou refaire fonctionner des organismes qui ont été faits aussi pour ça Eliane Assassi est-ce qu'il y a des pistes de réflexion justement pour limiter cette inflation législative et améliorer la qualité rédactionnelle de la loi ? Des solutions forcément il y en a au travers de tout ce que l'on a dit je pense qu'on en a fait on en a pointé quelques-unes moi vous le savez je suis pour une 6ème république je pense aussi et je ne mélange pas les genres que l'inversion du calendrier électoral avec avec la primauté donnée à l'élection présidentielle pour en venir notamment au sujet des ordonnances suivies après des législatives favorisent et favorisent cet éloignement aussi de nos concitoyens vis-à-vis de celles et ceux qui sont censés les représenter donc bon ça c'est une aspiration que j'ai et que je porte avec d'autres mais il faudrait un réel travail des parlementaires moi je rejoins ce qu'ont dit mes collègues il faudrait un réel temps de travail et moi j'étais aussi favorable au maintien de la commission qui était auparavant présidée par David Assouline parce qu'elle nous donnait effectivement le temps de mesure de l'impact ou non d'une loi et ce serait peut-être une des propositions que de revenir à la création d'une telle commission sans s'enlever ce que j'ai dit auparavant sur ce lien que nous devons absolument avoir avec les forces vives de ce pays et avec nos concitoyens de façon générale Denis Baranger sur cette compréhension de la loi par tous comment on pourrait justement améliorer on s'était rappelé à l'instant le fait que les citoyens ne comprennent pas toujours les lois ou alors ils ne peuvent pas les appliquer depuis l'antiquité on n'arrive pas à ce que les lois soient comprises par les citoyens qu'elles soient bien appliquées qu'elles soient comprises par ceux qui ont vocation à les appliquer ça me paraîtrait déjà pas mal qu'elles ne soient pas abstruses que notre droit d'urbanisme soit compris par les spécialistes du droit de l'urbanisme que notre droit pénal soit compris par les pénalistes ça serait déjà pas mal et c'est le professeur de droit qui vous parle sur le CESE pourquoi est-ce que le CESE ne fait pas assez son travail d'évaluation parce que c'est une assemblée et ce n'est pas une assemblée politique moi ce que j'avais dit dans la commission Bartholome Vinox c'est qu'à mon avis il fallait politiser le CESE il fallait mettre des représentants des partis dans le CESE si vous mettez des représentants des partis au CESE je vous assure il va y avoir un peu d'action c'est ça dont on a besoin l'évaluation n'est pas une opération neutre c'est pas une opération technocratique c'est une opération politique c'est des politiques qui doivent évaluer les lois On arrive au terme de ce débat François-Noël Buffet quand même il y a cette amélioration d'application des lois je reviens à ma première question c'est quand même une bonne nouvelle ça aussi légitime le rôle du Parlement ? Oui bien sûr c'est globalement une bonne nouvelle on peut s'en satisfaire mais elle ne doit pas cacher les évolutions qui sont encore nécessaires dans notre fonctionnement pour être encore plus efficaces je pense qu'on a un travail à faire il n'est peut-être pas si compliqué que ça en réalité c'est quelque chose de pragmatique qu'il faut qu'on mette en place assez partagé je pense qu'on peut y arriver très vite il y a des hommes et des femmes de bonne volonté dans cette maison par exemple qui pourraient faire avancer les choses très faciles le non-cumul des mandats la réduction du nombre de parlementaires est-ce que ça va permettre d'avoir des parlementaires présents à 100% je ne suis pas sûr que ça calme l'inflation législative ça peut être pire ça peut être pire ils n'auront que ça à faire ça peut être pire ce n'était qu'une question de quantité je crois qu'il y a suffisamment de travail pour qu'on puisse tous travailler si on veut bien appliquer la loi sur le cumul me paraît une bonne chose mais ce qui est important dans ce que nous avons dans ce bilan de l'application c'est quand même de constater que le gouvernement au travers de ces projets a eu nettement la volonté de faire avancer ces textes de loi et je pense que c'est ça quand même l'affichage ce soir donc il faut se satisfaire tout en ayant soulevé toutes les autres difficultés qui se posent et qui méritent effectivement nos réflexions alors peut-être qu'avec Eliane Insassi on a fait une proposition et peut-être qu'on pourra lorsque le Sénat sera renouvelé en octobre prochain revenir sur cette commission qui devait suivre l'application des lois ou alors que ce soit fait dans les commissions on se donne du temps à cela et je pense que c'est utile très rapidement de Denis Baranger c'est ma phrase du début peut mieux faire mais en progrès merci Denis Baranger merci beaucoup Eliane Insassi merci François-Noël merci Jacques Bigot Michel Grosieur nous rejoint sur ce plateau bonsoir Michel dans un instant c'est l'épreuve de vérité c'est l'émission politique de la rédaction de Public Sénat et ce soir votre invité Michel il s'agit d'Éric Wirt Éric Wirt effectivement conseiller politique de François Fillon dont il s'occupe du programme et du projet amendé en ce moment justement c'est une des questions qu'on lui posera est-ce que François Fillon est prêt à passer à la médecine douce et pas seulement en matière de santé nous l'interrogerons également peut-être sur les difficultés du candidat de la droite et du centre à fédérer la droite avec aujourd'hui Alain Juppé vous l'avez vu qui donne de la voix et qui dit attention n'oubliez pas de prendre en compte les aspirations de la droite humaniste on interrogera évidemment l'ancien responsable du budget sur le mur de la dette avec la perspective déjà aujourd'hui assez sensible de la hausse des taux avec la perspective d'une victoire de Marine Le Pen justement Marine Le Pen qui conforte sa première place dans le sondage Elab qui a été publié tout à l'heure mais autre enseignement important de ce sondage François Fillon double Emmanuel Macron et donc nous demanderons à son conseiller politique tout à l'heure si bien sûr pour lui c'est une première victoire merci Michel pour ce programme en attendant retour sur les travaux parlementaires du Sénat on va parler d'économie circulaire peut-elle être un gisement d'emploi un débat avait lieu cet après-midi dans l'hémicycle les temps forts avec Alexandre Poussard nos auditions et sorties ont révélé un devenir des téléphones obsolètes laissés au hasard des tiroirs des particuliers au vrac des détroiseux déchets électriques et électroniques à la timide reprise par les opérateurs et vendeurs suivis d'irresponsables ventes aux enchères descendantes en grand sac mélangeant le jetable et le réparable ce qui est très commode pour faire franchir illicitement aux frontières les déchets nous avons visité dans les deux sèvres les ateliers du bocage partenaire d'Emmaüs qui diagnostiquent vite de leurs données évaluent réparent revendent ce qui est fonctionnel envoient aux fonderies spécialisées le reste matière recyclable et nous avons visité une de ces grandes entreprises industrielles d'où sortent des lingots mais ce n'est pas sur les restes de Métal Europe ce n'est pas non plus à Florange c'est près d'Anvers ici l'engagement des investisseurs de l'état des éco-organismes reste bien insuffisant pour financer les nécessaires recherches développement pour construire des filières industrielles durables comme l'hydrométallurgie pourtant les faits sont là écoutez bien les chiffres il y a 100 millions de téléphones usagés dans les tiroirs en France et on en remet chaque année 24 millions sur le marché avec 3 millions de téléphones en recyclage on crée 120 emplois et il y a 200 grammes d'or dans une tonne de cartes téléphoniques et seulement 2 grammes dans la tonne exploitable d'une mine d'or de haut rendement c'est pourquoi notre mission appelle de ses voeux une véritable stratégie des ministères de l'écologie de l'industrie de la consommation qui créera des emplois de réparation des emplois industriels et récupérera ces métaux précieux je prendrai l'exemple de l'incinérateur de cette ville dont j'ai le bonheur d'être maire depuis 2001 qui s'est muée en unité de valorisation énergétique avec la construction d'un premier réseau de distribution de vapeur surchauffée à un industriel voisin producteur de soufre liquide pour la vulcanisation des pneus au prix de lourds travaux un nouveau réseau de chaleur permet de valoriser depuis 2014 la totalité de la chaleur produite par la combustion des ordures ménagères de l'agglomération avec des recettes de vente de vapeur qui rentabiliseront l'investissement en moins de 5 ans seulement nous mettons actuellement en place une synergie entre cette UVE et la future station d'épuration alliant séchage des bouts grâce à la chaleur compostage recyclage de l'eau traitée pour un usage industriel des solutions innovantes et là encore génératrices d'économie et de respect de l'environnement et je finirai en évoquant le recyclage des coquilles d'huîtres et de moules emblématiques du territoire d'où je viens les quelques 10 000 tonnes de coquilles d'huîtres et de moules issues de l'activité conchilicole du bassin de Thau finissaient à l'origine dans l'étang une collecte organisée et une unité de traitement ont vu le jour en 2000 cette unité de traitement se charge d'inerté la matière organique puis de broyer les coquilles en un matériau de diverses gradulométries selon leur destination un des principaux débouchés c'est l'amendement calcique des terres agricoles mais le broyat peut aussi servir de complément dans l'alimentation des volailles rentrer dans la fabrication des peintures de signalisation et le remblément de certains chemins aussi le niveau de consommation des ressources naturelles sera inacceptable avant la moitié de ce siècle dans ce contexte l'économie circulaire fait figure d'outils privilégiés qui permettraient de rompre avec notre manière de produire et de consommer outre le fait qu'elle doit permettre de réduire la consommation des ressources naturelles elle serait également créatrice de nouvelles activités ainsi selon d'éminents spécialistes je citerai la note d'analyse de France Stratégie d'avril 2016 l'économie circulaire pourrait créer 800 000 équivalents temps plein l'économie circulaire s'appuie sur 7 piliers l'approvisionnement durable l'économie industrielle et territoriale l'économie de la fonctionnalité qui privilégie l'usage à la possession la consommation responsable l'allongement de la durée d'usage le recyclage et l'éco-conception j'ajoute que la question de l'utilisation responsable des ressources naturelles est évidemment liée à la question énergétique à la question climatique et à la question de la biodiversité si l'on évoque souvent ces bénéfices environnementaux on sait moins que l'économie circulaire représente aussi un vivier d'emploi qui permettrait de relancer l'économie des régions en perte de vitesse en recréant de l'emploi et des activités locales d'après un rapport réalisé par l'Institut de l'économie circulaire c'est ce que l'on observe dans la commune de Jouques avec l'emploi de chômeurs de longue durée dans des domaines aussi divers que le tourisme la ressourcerie ou encore le débroussaillement je remercie nos collègues du groupe écologiste pour avoir inscrit à l'ordre du jour ce débat en effet pourquoi la transition vers l'économie circulaire devient-elle aujourd'hui une priorité parce que la logique du prendre fabriquer utiliser et jeter quasi omniprésente dans notre économie ne peut perdurer parce que le modèle économique actuel dit linéaire est jugé non soutenable eu égard à la croissance démographique et au développement de la consommation sur le modèle des pays développés ce modèle qui fonctionne depuis 150 ans est un modèle linéaire qui consiste à extraire fabriquer consommer puis jeter il faut mettre en place un modèle plus dynamique une démarche constructive un nouveau modèle de création de valeur positif aussi bien sur le plan économique que social et bien sûr environnemental une meilleure efficience dans l'utilisation des ressources doit devenir synonyme de création de valeur c'est ce qu'ont compris les entreprises françaises et singulièrement les grands groupes qui ont remis à madame Ségolène Royal ministre de l'environnement le 1er février dernier un rapport qui s'intitule économie circulaire 33 entreprises se mobilisent avec 100 engagements il s'agit d'engagement sur des actions concrètes portant sur l'ensemble des leviers de l'économie circulaire l'engagement de ces groupes est d'autant plus important qu'il peut et doit avoir des effets d'entraînement sur leurs fournisseurs leurs clients et leurs partenaires et il aura aussi un impact je l'espère sur le fait que la dimension de ces groupes permettra que ces propositions aient une influence au-delà de nos frontières c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi tout de suite votre émission l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir l'ancien ministre du budget le député les républicains Eric Wörth bonne soirée à demain Sous-titrage ST' 501